notre fille est morte c'est vrai c'est vrai il faudra que oui j'avais oublié ça j'avais oublié ça eh bien oui je couperai sur youtube directement bon on va quand même faire un bonjour la vod bonjour la vod mais si il y aura de la vod mais si il y aura de la vod c'est bon tout va bien alors continuons la partie je rêve que je rêve que je dors en regardant ton stream qui me fait rêver c'est un peu stream section ton truc là mais oui 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 naturellement ivre à 6 à 6 ce sera drôle non parce que nous deux dans la même pièce c'était très fort d'un coup là ok alors où est ce qu'on en était je ne sais plus quelles sont nos tâches louer n'importe quel appartement il y avait machin qui a garé ses lunettes c'est vrai d'accord qu'est ce que c'est ici interdiction de posséder du sel d'origine étrangère d'aller dans les bars de lire un livre ouais donc il ya beaucoup trop d'interdits comme d'habitude il ya du courrier il ya du courrier bien vu ouais on va on va aller voir ça alors il ya plusieurs heures une série d'explosions s'est produite sur crucivin street veuille garder votre calme les explosions se sont produites à l'installation d'autres reposages des produits de consommation courante aucune perte en vie humaine mais 15 blessés ont été signalés la situation est sous contrôle il n'y a aucune raison de paniquer prévision météorologique on s'en fout très bien courrier internet la merde ouais j'avoue pourquoi est ce qu'il veut pas à l'eau alors ah oui c'est mais putain oui je suis con c'était c'était chez la dame je ne peux pas y aller très bien c'est quoi ça ah oui il rêve à des trucs d'accord alors il faut qu'on loue des appartements ah non il faut qu'on les rénove d'abord alors on est gavé de thunes on peut louer parce que souviens toi il ya eu une attaque à la bombe justement tu sais il y avait des plein de gens qui fuyait devant le 2 c'était après je ne sais pas alors oui martha est morte max en fait de notre famille ne reste plus que nous notre femme elle s'est fait embarquer parce que elle lisait je crois notre fils c'est pareil et martha bas en fait on a pas réussi à lui choper des médocs donc bah écoute au revoir martin du coup on rénove un appartement peut-être ouais mais ça va faire beaucoup de choses à gérer en même temps attend déjà on va faire alors dora noël professeur de musique ah oui c'est vrai c'est le hippie louer des possibles situations de vie ou de mort et sinon on a on a fait le plus 20 ans étudiant jeune étudiant à la recherche d'un loyer non c'était notre gamin qui était étudiant c'est pas le prof de musique plutôt non parce qu'il y avait un mec qui était venu pour filer de enfin il nous demandait de filer une caisse à l'étudiant on l'a pas fait et alors l'étudiant vous a tué c'était ça oui exact bah écoute on loue au professeur de musique bah ouais allez loyer nouvelle directive gouvernementale il est illégal de posséder et d'utiliser les armes ok alors on verra ça après je peux pas je peux pas il faut une caméra mais attend mais la caméra pourquoi pourquoi est ce que il faut aller au bureau peut-être pour et regarde donc ton dossier par rapport à lui oui est-ce qu'il n'a pas notifié qu'il a une arme c'est lequel c'est lui non oui et que je trouve l'arme possiblement en effet oui 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 ah il y a le monsieur là ah il est là bonjour ça va ça va les armes tout ça allez ziz ziz attend parce que j'ai cru voir quelqu'un qui montait non c'était pas sa bonne femme non c'est bon ah bah je peux rentrer déjà euh fouillon 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 alors rien de non ah mais on a une caméra niveau 3 non mais on peut on peut quand même en mettre une tu vois il en manque une ici euh alors ah oui faut noter tout ça faut cliquer dessus et ensuite voilà tac 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 et il y a hop voilà ok on s'en fout euh très bien dans le ventilateur je suis sûr qu'il cache une arme dans le ventilateur je serais si con oui il est chocolat d'accord bon on s'en fout la bibliothèque peut-être allez salut astro bric comment ça va salut astro ok on s'en fout on s'en fout on s'en fout tout va bien euh je vais quand même installer une caméra ici hop 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 parce que lui il a des flingues c'est pas alors on aurait pu en mettre dans sa chambre aussi un petit dézoom pour le voir arriver non ah 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 magazine de jardinage oh le jardinage est interdit ok ok hop hop comment ça va astro j'ai l'impression que ça fait une éternité mais en même temps ça fait une semaine que j'ai pas streamé ah oui non ah oui merde bah ça va être pas en fou il a un ouais non non parce que je préfère pas parce que le temps de sortir machin voilà bon au moins comme ça on est safe alors euh ok donc on a pas trouvé d'armes donc ça se trouve il l'a sur lui en fait ce petit bâtard il a plein de trucs interdits tu peux genre le dénoncer euh les trucs euh non non euh ce que j'ai récupéré comme info c'est pas forcément des trucs interdits c'est pas parce que c'est en rouge que c'est forcément interdit c'est juste qu'on note ça euh dans les informations recueillies donc euh donc ça va euh je vais aller non 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 je veux taper à la porte pour faire connaissance ah mais non euh attends si c'était là bah oui oui c'était là prof de musique alors c'est euh ah c'est une madame elle a un collier donc c'est une madame euh allo ah voilà alors qu'est ce que vous voulez euh bon bah rencontrer déjà je suis Carl le propriétaire Dora Noël heureuse de vous rencontrer faites moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit bien sûr euh interrogez sur l'adresse précédente alors d'où venez-vous qui se soucie d'où je viens tout ce qui importe c'est que je sois là maintenant j'aime beaucoup cet endroit c'est moins bondé que la capitale et tout le monde a un emploi vous aimez vivre ici ah je veux dire oui ah oui euh vous voyez nous avons beaucoup en commun d'accord c'est une future épouse ouais alors quoi de neuf désolé je n'ai rien à vous dire je ne connais personne ici j'attrape un rhume dès mon premier jour ici ah tu vois on est bien ici euh ok bon ah euh il y a madame ici pourquoi est-ce que je peux pas lui parce qu'elle peut déménager elle ah oui non mais elle est dans elle est chez elle je suis con putain je suis en train de boire c'est pas interdit c'est pas interdit euh ah euh merde trop tard euh ouais je me demande si c'était pas interdit en effet non c'est d'aller dans les bars qui est interdit de lire un livre de porter des cravates bleues stocker des ampoules parler de guerre posséder consommer du poisson légal de pleurer plus de 3 personnes dans la même pièce musique d'origine étrangère mais quel enfer il a le droit de rien faire quoi ouais du coup on parle de lire elle arrive exactement alors reprise de semaine euh semaine de reprise du taf seul aujourd'hui et demain en formation informatique d'accord bon courage ouais alors salut parler de l'arrestation du mari ah oui c'est vrai qu'on l'avait fait arrêter je ne sais pas ce qu'il s'est passé ah nous non plus c'est incroyable ce qu'il s'est passé ils sont simplement venus et ont arrêté Klaus ils l'ont battu avant de l'emmener débagage nous avons tout emballé euh ah oui mais on l'avait pas dit de se barrer à elle on l'a réconforté alors je pense qu'en fait ça sauvegarde jour après jour oui ça se trouve c'est tout à l'heure qu'il va y avoir les euh et on l'avait réconforté c'est pas quoi dire avez-vous un autre endroit où rester aucune idée Klaus est mon seul ami proche comment puis-je vivre sans lui le temps guérir toutes les blessures il sortira dans deux ans tout ira bien je suis sûr qu'il sera en prison à vivre voire fusillé bon on va en continuer dans la première ouais alors j'espère que oui de toute façon j'attendrai dans la cour puis je prendrai ma décision je ne resterai pas une minute de plus dans cet appartement oui voilà c'est ça alors ils l'ont battu je l'ai vu de mes propres yeux je comprends vous feriez mieux de partir mettre fin à la discussion ok donc bah casse toi hein alors tiens attends je vais remonter là il astique ses flingues lui là non pas maintenant elle fait de la musique et c'est interdit non c'est pas interdit c'est pas interdit c'est pas interdit c'est pas interdit faire de la musique non je sais pas il y avait un icône pour pouvoir oui oui mais c'est l'icône qui non c'est posséder la musique étrangère qui est interdit non non l'icône c'était juste pour rajouter une info tu vois hop 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 où elle est ici voilà ça a rajouté ça elle joue du violon donc tout va bien mais de toute façon ça reste tout le monde merde ça devrait être interdit ah voilà ok elle est partie bon allez je vais faire une réparation c'est quoi ces bruits à trop ce cul qu'est c'est que ça ? Dors mal ah bon on est bien ici vous voyez alors appartement 1 ah le jeune étudiant et c'est tout bon bah on va faire attention aux conserves de poissons tout ça ok alors oui c'est vrai qu'il y avait toujours les lunettes égarées mais alors putain ça je sais pas du tout ce qu'il peut en être ouais j'ai reçu une nouvelle facture ici 1500 oui on l'avait ici ok youpi bah heureusement qu'on est un peu gavé de thunes bonjour on l'avait payé mais même en ayant trouvé une nouvelle il aurait été de l'arsipine je sais pas comme des conseils à fouiller en descendant les parties communes ? bah en fait fouiller bah là il y a que ça en fait dans les parties communes à fouiller non il y a un tout en bas aussi ah oui les parties communes en bas oui exact bien vu alors non bah en fait on peut rien fouiller du tout dis donc et dans l'autre pièce ouais j'y vais là les lunettes dans les machines à laver ce serait peut-être une bambinette voilà il y a rien du tout bah c'est tout bah l'autre s'avange tu veux pas de fouiller qu'est-ce qu'il fait là ? il brûle des documents ah bah bravo qu'est-ce que c'est que cette connerie ? non mais dis donc jeune anarchiste oh putain allez c'est parti au rapport ah bah putain elle aura pas fait longtemps elle c'est rompable en fait grave rédige un rapport c'est ici donc rédige un rapport monsieur madame c'était Dora Noël oui appartement numéro 2 oui de toute façon c'est marqué ici enfin la directive alors la directive c'est lire un livre donc c'est 6052 6052 du 12 septembre ici et la preuve mais oui la preuve tout à fait la preuve envoyer voilà sortir du bureau ok on a fait notre devoir on est content tout va bien la police est déjà là ah ils sont efficaces quand même bravo bravo messieurs vous faites votre devoir c'est très bien allez-y tapez moi cette graine d'anarchiste ouais c'est dans l'efficacité ce soir Astro en effet bah nous avons appris de nos erreurs la dernière fois Martha fut un dommage collatéral mais par contre il n'y a aucune pitié sur le reste on a dit de toute façon que sur cette run là on était des bonnes putes du gouvernement donc ça va chier ah on a 1150 machins on peut peut-être acheter des caméras bambinette c'était prévu la première partie je ne le faisais pas ah oui d'accord je le renouve ici est-ce qu'on peut entrer personne ne veut emménager ah merde du coup j'ai rénové pour rien ouais c'est quoi le courrier Léo Gilles est le gagnant de la loterie annuelle du travail il a finalement servi son pays pendant 20 ans sans la moindre violation et il est la fierté de l'Etat cette année le prix est de 100 000 dollars permettez-nous de vous rappeler que tout citoyen ayant plus de 15 ans d'expérience professionnelle peut participer à la loterie voie de la vérité qu'est-ce que c'est que cette merde qu'est-ce que ça veut dire Léo et ses compagnons d'infortune ont passé des décennies de dur labeur et a versé des sommes insensées au fond de la loterie du travail en décisionnant le tout chacun d'eux aurait pu économiser jusqu'à 40 000 dollars en 20 ans où est passé le reste de l'argent l'administration de la loterie peut-elle nous le dire il y a un numéro de téléphone ouais alors ce serait bien de dénoncer ce numéro de téléphone là ouais parce qu'on n'est pas des connards nous qu'est-ce que c'est que ça oui je suis arrêté oui est-ce que je peux téléphoner pour dénoncer le numéro de téléphone je suis pas sûr salut Ben comment ça va ? composer le numéro non bah du coup on peut pas non non ah oui pour avoir des infos tu penses ? non c'est le numéro c'est ça oui oui mais en fait ce que je voulais faire moi c'était appeler genre nos supérieurs hiérarchiques pour leur dire oh regardez ce numéro là il y a un truc à faire avec le numéro genre on les appelle et ensuite on les dénonce quoi un truc comme ça bon on va essayer alors avez-vous terminé le jeu ? quoi ? non ? quoi ? c'est quoi cette connerie ? ah bah y'a plus je... c'est trop chelou qu'est-ce que ça ? ah putain c'est le mec chelou pourquoi tu veux lui parler ? à cause de lui on est mort ! ou alors juste je lui parle pas en fait quoi mais euh... ou alors on lui dit non on va te faire foutre je sais pas on va essayer hein alors faire connaissance bonjour Carl qui êtes-vous un nouveau locataire ? je le connais tous ceux... oui voilà c'est la première fois qu'on le voit euh... nanana comment puis-je vous aider ? je me suis renseigné euh... je pense que vous êtes un honnête homme à qui on peut faire confiance non non mais toi toi on peut pas te faire confiance toi euh... que dois-je faire ? un jeune homme... euh... il vit dans notre maison oui voilà faut lui donner la boîte euh... mais non je sais qu'on avait ouvert la boîte et c'est là où il nous avait buté euh... ne pas ouvrir la boîte voilà nanana euh... êtes-vous d'accord ? bah je refuse le marché ok ? je ne veux pas insister mais pensez-y consciencieusement vous avez tellement besoin d'argent ? non tout le monde a besoin d'argent ? oui non mais d'accord mais ça va de plus nous ressentons la pression venue d'en haut lorsque les autorités exigent quelque chose d'impossible non ? y a-t-il une chance que vous changiez d'avis ? non je suis un peu déçu je pensais que vous étiez une personne visionnaire plus tard je vous donnerai une autre chance de devenir ami avec notre unité celui qui a du soutien et des relations survit dans ce monde ceux qui n'ont pas meurent pensez-y putain de quelle unité parlez-vous ? nous ferons chaque chose au moment opportun Carl chaque chose au moment opportun c'est quoi ce jeu ? ça s'appelle Beholder et c'est un jeu de dénonciation et délation de ses voisins c'est la très très bonne ambiance Ben c'est 39-45 en France euh oui en gros c'est ça enfin 39-45 oui euh... enfin oui ça a commencé quand les délations et les machins entre... si en 39... j'ai pu 40-41 ? j'ai pu je sais pas je sais pas je sais plus trop ouais mais voilà et toujours est-il que sur cette run là parce qu'en fait il y a des choix en fait dans les réponses dans les actions qu'on fait euh... les choix qu'on prend là avec Bambi on s'est dit pour cette première run parce qu'en fait il y a des moyens de rejouer euh... on va faire notre bonne pute du gouvernement c'est à dire qu'on rentrera dans la résistance mais à la fin de la guerre tu vois euh... en attendant on espionne nos voisins tu vois on a installé des caméras tu vois les petits cônes euh... qui révèlent un peu l'intérieur des pièces là c'est des caméras et dès qu'il y a quelque chose de répréhensible qui se passe et bien on les dénonce ! parce qu'il y a plein de directives gouvernementales tu vois euh... interdiction de posséder du celles d'origine étrangère interdit de posséder des armes euh... etc... bah tout ça on les... on repère, on consigne et on envoie les flics et les flics ils viennent et ils tabassent ! hé salut Nicolas ! Salut Nico ! Comment que cela va-t-il ? mais oui non mais les lunettes égarées putain ça me bute ça mais t'as pas fini encore ? ouais 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 euh... bah si alors tout en bas si dans les parties communes tout est fouillé donc on a fouillé le deuxième lave-lanche il y avait un... le deuxième lave-lanche j'étais fouillable bah oui j'ai l'impression de passer dessus ah oui en effet bien vu je fais que... passé je suis chez ma tante pour son anniversaire... ah euh... bon anniversaire à la tata t'as pas du tout d'autres zones fouillables ? et bien euh... écoute je n'ai pas l'impression bambinette je passe bien partout... tututututu je vais lui parler euh... à lui on va voir hein... alors rencontrer... ah oui mais en plus j'ai même pas rencontré alors euh... bonjour je suis Carl le propriétaire euh... alors je ne dirai jamais ton prénom euh... un étudiant de l'université... interrogé sur le nom... ah oui c'est vrai qu'on l'avait interrogé mon père m'a choisi ce nom stupide maman m'appelle Asden oui c'est mieux Asden je n'aime pas ça non plus tant pis Asden euh... apprendre ce que cela signifie moins 300 points... non 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 la réputation c'est important ça nous permet d'acheter des caméras euh... l'université quelle est votre spécialité ? département chimique biologique jolie université des trucs comme ça ah oui c'est vrai qu'il n'est pas motivé par ses études lui nous avons coupé différentes grenouilles mélangé des merdes dans des flacons qui bouillonnaient et fumaient euh... je vois que vous n'êtes pas tellement inspiré par ce que vous étudiez je ne comprends pas comment couper des grenouilles va aider à faire de moi une personne qui peut rendre son monde meilleur euh... alors euh... alors il m'a sauvé George Machin... ah oui c'est le mec qui était devant là je ne peux pas en dire plus mais sans lui ma vie serait complètement différente ouais ah merde le téléphone tac on répond on répond au téléphone accepter un appel privé ok bonjour c'est Carl Stein avec qui est-ce que je parle ? vous avez certainement entendu parler de la loterie nationale de la main d'oeuvre n'est-ce pas ? le gagnant les hauts machins est à la recherche d'un logement nous voulons que vous donniez refuge à cet homme qu'allez-vous en retirer de bon ? qui êtes-vous ? nous sommes des bienfaiteurs il satisfera bientôt des milliers de tentations des bandits et des escrocs l'attendront dans tous les quartiers nous voulons aider voilà la traduction est un peu bancale c'est chiant une fois qu'il aura emménagé vous devrez le convaincre d'investir ses prix reçus dans notre production qu'est-ce que c'est que ces conneries ? notre trust cornes et sabots sert au développement de l'industrie de l'élevage des animaux putain ça donne envie de corner sabots quoi nous aidons les agriculteurs à commercialiser des carcasses d'animaux sans déchets la viande ira dans les magasins la peau sera pour les cordonniers et nous utiliserons le reste pour cuire la viande en gelée qui sera de marque déposée la viande en gelée ? vous n'aimez pas la viande en gelée ? comment on peut-on dire ? nous vous prévenons car si quelqu'un nous fait obstacle il deviendra lui-même une viande en gelée ok yes tout ce que vous aurez à faire est de convaincre Léo Machin que l'avenir se trouve dans notre viande en gelée on se trouve impliqué dans les affaires de lobby maintenant non mais c'est clair déjà il y avait l'histoire des concerts de poissons la semaine dernière qu'est-ce que ce merdier ? oui mais celui qui trouve de tels noms est-il pas un vrai pro des virelangues ? quoi ? convainquez-le d'investir de l'argent dans le trust cornes et sabots si vous faites cela nous vous donnerons une action considérable sur cet investissement ouais euh alors autant le faire emménager lui oui pourquoi pas voilà il est là du coup recherche de toute urgence un appartement pour quelques jours plus près je suis de l'usine et mieux c'est bon on le fait venir après est-ce qu'on fait le... est-ce qu'on fait le... comment dire... ce qu'on nous demande là par rapport à cornes et sabots je ne sais pas c'est pas interdit ce qu'il fait là ? c'est fou ça ? oui on ne sait pas ce qu'il brûle mais enfin quand même ah le voilà ah le téléphone merci Bambi j'avais vu juste pile poil en même temps que toi ça va être les autres qui vont me rappeler à tous les coups pour le téléphone... oui voilà ah c'est Georges Danton où avez-vous trouvé mon numéro ? notre unité a des amis partout je ne veux pas entendre un mot jusqu'à ce que vous m'expliquiez ce qu'est l'unité dont vous parlez j'ai une famille... ah non ! tu n'as plus de famille Carl ! je dois savoir à quoi vous allez me mêler disons que nous essayons de faire du monde un endroit meilleur c'est impossible avec le gouvernement actuel comme vous le comprenez le gouvernement actuel ne veut pas changer quel est votre nom de l'unité ? quel est le nom de votre unité ? unité des révolutionnaires confiants ? nouveau lendemain pourquoi êtes-vous si sarcastique Carl ? nous aurions pu devenir les meilleurs amis vous pouvez recevoir l'argent dont vous avez si désespérément besoin pour votre famille et si je refuse de traiter avec vous et que je vous signale au quartier général je crains que votre refus entraîne des conséquences désagréables pour nous deux je répète nous avons des amis partout oh bordel je pensais que vos paroles à propos d'un avenir meilleur avaient un second degré on peut faire frire des oeufs sans les casser alors c'est toi qui fais la bouffe ici Bambi est-ce qu'on peut faire frire des oeufs sans les casser ? ça m'étonnerait ça paraît compliqué vous avez des enfants ? et vous savez bien vous savez ce que cela signifie de vous sacrifier pour le bien des générations futures vous proposez de sacrifier quelqu'un d'autre moi par exemple pas nécessairement Carl vous avez juste besoin de donner votre accord et d'être prêt à nous aider à aider notre mouvement je vois que je n'ai pas vraiment le choix qu'est-ce que vous voulez de moi ? trouver un appartement de votre meilleure maison pour notre fidèle compagnon son nom est Antoine Grubich il restera dans la maison pendant environ une semaine ouais alors qui est cette personne ? Antoine est très important pour notre unité c'est un spécialiste de l'impression et imprimera un grand nombre de tracts fustigeant le système d'état actuel au bordel euh... super nous vous serons redevables si vous le couvrez nous prévoyons une grève de l'usine dans un futur proche nous avons vraiment besoin de ces tracts cela ne fonctionnera pas sans eux vous parlez du pays ? de toute façon en vrai regarde on n'a pas le choix moi accepte de l'aider moi je te dis on ne parle pas du pays accepte de l'aider et en fait on dénonce le premier truc qui est chelou qu'il fait on surveille de près et on fait un truc chelou qu'il a un truc chelou chez lui tu vois on le lance ça c'est un risque qu'on se fasse buter par nouveau lendemain et bah ouais mais comment il va se t'avoir c'est dernier ? ils ont des amis partout Bambi je viens de voir que Dead Embryonic Cells de Sepultura a 30 ans l'album Arise a 30 ans Astro arrête s'il te plaît salaud donc du coup on accepte de l'aider et puis on verra quoi allez bah non c'est ce qu'on a vu aussi Antoine Grubich vous dites super Carl faites attention yes bonne ambiance qu'est ce que c'est que ça ? je dois me faire reménager putain c'est encore un... un borgne là salut poteau je voudrais te dire que tu joues à un meilleur jeu bonjour on ne se connait pas alors pim poum c'est histoire of mine c'est histoire of mine donc pas of man mais of mine je l'ai déjà fait un petit peu je galère un peu d'ailleurs il y a longtemps j'avais fait voilà un architecte ouais non pas mon délire c'est pas lui non c'est pas lui Margaret Zauer j'ai une bonne tête d'un endroit calme sans enfants gna 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 putain il y a du monde là Antoine Grubich ouais on fait du coup ? ouais bon ah téléphone ouais bon merci Carl je vais vous envoyer de l'argent sur votre compte je vous demande d'aider le camarade Grubich autant que vous le pouvez il réalise quelque chose d'important aidez et espionnez comprenez vous de quoi je parle ? on répond oui ou non ? ok allez on vit des temps difficiles vous pourriez être découvert ou attiré de l'autre côté protégez le Carl ne laissez pas faire ce qui peut être changé je vais appeler dans quelques jours pour voir comment vous allez ouais 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 quoi ? ça sort ? oui ça sort alors Léo machin rencontrer ah oui donc ça c'est le mec riche rencontrer je m'appelle Carl je suis le gardien de cette maison je m'en remercie d'accord oui très bien je suis Léo machin je suis venu ici pour une affaire importante de quelques jours quelle est l'affaire qui vous a amené à Helmer ? j'ai tellement de chance c'est la première fois dans toute ma dure vie je suis le gagnant dans la loterie de la main d'oeuvre je suis venu pour la cérémonie de remise des prix d'accord c'est tout attends et putain j'arrive pas le... non mais en fait il voulait me parler il avait un truc tiens je te laisse le relais Bambi à toi ok je vais faire quelques cadeaux pour mes neveux et nièces j'ai trouvé un magasin sur lequel nous pouvons acheter des coquelets au miel et des canneberges sucrées super à faire j'aime aussi les canneberges prenez en compte vous pouvez en acheter deux paquets à la fois deux paquets d'accord je ferai quelques visites qu'il y a tellement de ch... de chalons de chalons de charbon je vous l'apprécie le chalons c'est des marchands en gros quoi que pensez-vous de votre usine ? j'aime beaucoup cette ville, plein d'usines il a été dit que Edmer est la ville des tuyaux j'ai fait aujourd'hui une visite guidée de la manufacture des machines outils vous pouvez nous en apprendre beaucoup croyez-vous vraiment que les tuyaux d'usines sont corrects ? bien sûr les cheminées fument, mon cuisine est en service cela veut dire que les gens travaillent le pays devient plus riche et la ville devient meilleure ouais ah ouais bien sûr tiens tu as un machin qui clignote en haut ouais voyez-vous quelque chose ? j'ai besoin d'offrir la carte demain je dois aller à l'administration il y aura une série de prix je suis dans l'instinct je travaille les îles je n'ai jamais eu de costume de toute la vie j'ai acheté un costume avec des infirmières mais il n'y avait aucune cravate il n'y avait également pas de cravate au grand magasin pouvez-vous m'aider à trouver une cravate ? tout le monde sera bien habillé je ne suis pas en mesure de faire du choc je vais faire quelque chose ok ah oui alors attention parce qu'il n'y a pas le droit de de cravate bleue c'est ça par contre il me semble qu'on avait vu une cravate quelque part je ne sais plus si c'était dans le lave-linge ou alors chez le vieux qui a des armes oui c'est pas grave oui il y a des bugs dans cyberpunk en effet alors que vendez-vous aujourd'hui ? rien de fou rien de fou rien de fou rien de fou une cravate mais elle est bleue ah une cravate verte machin bah c'est plus la cravate verte ? non parce que c'était festif ah ouais bien vu bah non mais si tu prends une cravate bleue il va être enfin du coup il faudra qu'on le dénonce t'as vraiment envie de faire ça ? allez ! oh la salope ! allez ! oh la crevure ! incroyable j'ai trouvé une cravate bleue est-elle à votre goût ? exactement ce qu'il me fallait ! bah écoute ça nous fait plaisir j'espère que 300 dollars ouais bah voilà très bien merci hein ouais 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 prendre la caméra tu fais bien parce que là on a un appartement qui est sans caméra c'est pas cool d'ailleurs attends on a pas récupéré les caméras de l'appartement 1 ? elles y sont toujours quand on aura quelqu'un de nouveau ah personne là dedans ? ouais ouais il est là ouais allez donc effectivement les caméras sont là ah tu mets carrément niveau 3 ouais ! ouah ! fouine un peu peut-être tant que t'es là ? qu'est-ce que t'en penses ? non je t'achète encore des caméras ? ok ok bon rien de reprendre le film euh il y a le même télé juste à côté aussi c'était pour pas que tu oublies oui c'était pour toi Ben pour toi qui était Nice ? ok bon des reproductions ok je crois pas que ce soit répréhensible ce qu'on a trouvé là pour l'instant ok ok fais gaffe là on a plus beaucoup de... euh il revient il revient il revient euh tu devrais euh relever la caméra parce que t'arriveras pas à bouger euh... ah si ! bah pourquoi ça le faisait pas pour moi t'es là ? bah de rien Ben c'est normal tu dépenses des points de chêne tu as ton gruic ! non mais oh ! faudra juste... faudra juste réussir à mettre une caméra euh... dans l'appartement numéro 2 là oui je sais c'est cool ça fait pas mon cœur euh... oh je... je m'en fais pas ouais... bah de toute façon on avait pas tout revendu chez nous ? oui je sais mais je préfère vous vérifier parce que les lunettes du mec ça me trigger non mais euh... ah euh euh... vite 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 va là haut tac ! c'est quoi ? ah oui c'est vrai ben oui ! ah du coup on le dénonce ouais ah bah vas-y fonce hein c'est quoi ça ? 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 mais euh ouais... j'espère que ça va pas être... oh y a un machin qui... oui voilà ! ah ! parfait ! euh bah putain on va faire un petit doublé là ! c'est quoi la productive ? ah ouais ! bon bah je vais faire des rapports tout à fait euh c'est l'appartement numéro 3 donc on verra euh... euh... bah c'était lui ouais ! ouais c'est ça bah tu vois la preuve recueillée là ! euh... euh... concevoir des affiches machin... euh... 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 très tôt ! le 1er septembre donc ! voilà ! pour l'instant on maîtrise ! ouais mais après voilà ! le truc astro c'est que le gars qu'on est en train de dénoncer... euh... euh... ah non attends le truc a été rejeté ! quoi ? Donne incorrect ! le sujet touche la protection de l'Etat ! wow ! d'accord euh... il y a le téléphone qui sonne ! oui bah attends euh... comment ça ? regarde l'écran ! ah merde ! il est protégé par l'Etat ! qu'est-ce que c'est que cette connerie ? mystère de l'ordre ! merci pour votre vigilance Karl ! cependant Antoine Grubich est notre agent ! il travaille sous couverture de l'unité révolutionnaire depuis plusieurs années ! ne le dérangez pas pendant qu'il oeuvre à ses devoirs ! il quittera votre maison bientôt ! votre bonus sera reçu sur votre compte bientôt ! ok bah à toute façon... ouais bah tant mieux ! euh... hé putain ! il s'est barré l'autre qui disait un livre ! ouais ! merde ! on peut pas le dénoncer quand même ? bah on peut plus ouais ! ah oui vu qu'il est plus là ! merde ! on aurait du faire celui en premier ! fuck ! pas cool ! tu vois on maîtrise pas tant que ça Astro ! alors Léo machin... oui bon on s'en fout ! euh alors il y a une feuille qui prenne à côté ! alors élection ! nous avons fait le choix à votre place ! apportez simplement ce papier au bureau de vote ! les élections ça craint et deviendrait mieux qu'ils se mettent à produire du papier toilette et non ce torchon ! ok... d'accord ! il y a le mec de l'appartement 2 qui veut dire quelque chose visiblement ! c'est pas bien de dénoncer les autres ? si ! si Ben ! dans ce jeu... c'est bien ! il faut le faire ! c'est pour le bien de la patrie ! tu comprendras ça quand tu seras plus vieux ! voilà ! il y en a 2 qui veulent parler ! non mais en vrai je suis chaud par contre pour faire une run à un moment où on essaiera d'être... alors déjà on essaiera de sauver Martha évidemment ! et surtout on sera un petit peu... un peu plus intruspré machin révolutionnaire tout ça quoi ! prends ton temps surtout hein ! voilà ! je suis Carl... gna gna gna... nos amis communs m'ont dit que vous êtes l'un des meilleurs spécialistes de l'impression ! il semble que vous mélangez certaines choses ! ne pense pas que nous ayons d'amis communs ! ah bien sûr ! secret truc du genre ! désolé pour le dérangement ! putain le mec discret quoi ! quel enfer ! une tâche importante ! travailler pour le gouvernement ! le nouveau lendemain ! oula ! oui t'es comme ça toi ! oui c'est ça Ben ! ce dont il a besoin parce que si c'est un mec du gouvernement... alors vous travaillez pour le gouvernement ! bien sûr je travaille avec le gouvernement ! tous les citoyens travaillent pour le bien de notre grand état ! je vais faire quelque chose de différent ! vous troupez dans le temps et le mouvement ! allez au diable ! je suis juste un ingénieur de bureau d'impression ! ouais en gros lui il garde le secret donc le fais pas chier ! ouais voilà ! ce dont il a besoin ! j'ai besoin d'un ou deux objets pour terminer le travail que j'ai ramené à la maison ! j'ai dépassé la date limite ! je ne peux pas quitter l'endroit même pour quelques minutes ! je serais reconnaissant de me porter des ciseaux et de la peinture ! ok ! ouais ouais c'est con ! bon il reviendra le mec du machin noir ! par contre ouais on a 36 heures pour lui choper ciseaux et je sais plus quoi déjà ! sans emploi ? un putain de chômeur ? et puis quoi encore ? bah lui demander ce qu'il veut du coup ! alors voulez-vous quelque chose ? je vous demande conseil Carl ! je suis vraiment confus ! j'ai reçu de l'argent aujourd'hui mais je ne suis pas sûr que je sois en mesure de bien gérer le tout ! conseillez-moi comment devrais-je dépenser l'argent ? ah oui c'est vrai ! devise étrangère non c'est interdit ! l'industrie du bétail du coup là on jouerait le jeu de Danton ! toi tu le fais toi ! ouais je le fais aussi ! ok ! alors un truss, corne et sabots, gna gna gna... ouais voilà ! ok ! de la viande angelée, oui ils veulent faire de la viande angelée un plat national ! je vous assure que c'est une bonne idée ! confiant ! aïe 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 500 points ! décision difficile ne vous pressez pas ! ah ouais ! bah si tu veux le faire il faut qu'on perde 500 points quoi ! non ! tu fais quoi du coup ? tu fais quoi du coup ? j'suis obligé de répondre ! bah oui t'es obligé de répondre ! c'est ça qui est chiant ouais ! donc soit on joue le jeu de Danton sauf qu'on va perdre 500 points de repute là ! enfin si j'ai bien compris ! non mais non c'est interdit Bambi ! tu veux le dénoncer ? mais parle moi tu sais qu'on joue à deux Bambi hein ! parle moi il faut qu'on communique tout ça ! j'ai envie ! parce que là tu restes devant ton pc toute seule muette ! c'est... non ! avec un sourire sadique ! oui un sourire sadique sauf que les gens ne te voient pas en fait ! ah oui c'est vrai tu commences dans un mois Ben ! c'est cool ! t'as un machin qui... alors Grubik demande nanana... oui peinture et ciseaux ! on avait pas trouvé des ciseaux je sais plus où dans un appart je crois mais... appartement ouais... donc un chômeur... bibliothécaire cherche à louer dans un endroit calme... nanana sans parcours pour les chiens... ouais ok... opérateur d'un convoyeur à courroie, loire à proximité, long terme... ouais pourquoi pas ! ouais... où est le bibliothécaire ? ok ! d'accord ! les deux moins fiables ! non personne n'est fiable ! personne n'est fiable donc ! ouais les demi-journée Ben ! c'est cool cette lettre ! enfin le temps de faire les choses que tu aimes le reste du tout ! t'as pris qui du coup euh... ah oui ! ils arrivent direct ouais ! voilà ! fait un dézoom quand même histoire de voir un peu ce que les gens font... ouais voilà ! super ! ouais peut-être ! on avait encore une taille 3 hein ! ouais voilà ! tu pourras jouer à la console ! euh... ouais peut-être ! on avait encore une taille 3 hein ! ouais voilà ! tu pourras jouer à la console ! ou j'ai interdit de trouver ! allez bim ! ah mais de toute façon lui on peut pas le dénoncer ! non mais je peux faire un rapport ! ouais mais euh... regarde euh... fume ! bouquin ! en bas ! putain mais elle vient d'arriver ! elle commence mal hein ! elle commence mal hein ! dans la vie ! et bah tu vas la dénoncer Bambi ! et puis c'est comme ça ! oh elle m'a l'air fiable ! elle m'a l'air fiable ! mais parce qu'elle voulait pas d'enfants ! disait-elle à propos d'une bibliothécaire alors qu'on sait très bien que les livres sont interdits ! ah 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 ! va faire ton rapport avant qu'il y ait une canne ! c'est une vieille dame ! euh... poisson ! poisson ! poisson ! ah oui non ! et bah oui ! déjà fait ! euh... ouais bah va dénoncer machin ! c'est appartement numéro 1 ! bah tu peux regarder ! va dans les fiches de personnages là ! et là dans les trucs à droite ! voilà ! là tu cliques sur euh... sur son nom ! voilà ! Margaret Zauer ! donc Margaret qui vit au 1 ! enfin la directivité ! oui alors ça par contre ! celle-là ouais ! euh... c'était plus haut je crois ! là ! là ! 60 52 12 septembre ! j'entraînis beaucoup celle-ci hein ! ouais j'avoue ! arrêtez de bouquiner ! euh... là il faut que tu ailles sur son profil ! et que tu fasses glisser le truc ! voilà ! et bien euh... voilà ! ah bah là... je crois que la flicaille est déjà euh... ah non ! peut-être en route ! bah oui ! voilà ! ah là ça c'est l'efficacité ! merci messieurs ! sortez moi cette délinquante là ! mais oui voilà ! non mais les gens pensent à rien Bambi ! c'est fou cette histoire quand même hein ! ah ouais toi tu veux en profiter pour piller son appartement ? non mais en vrai fouille son appart ! je sourds des trucs ! bah ouais ! et là on a un peu le temps vu qu'elle se fait bastonner ! voilà alors euh... alors pas n'importe quoi hein ! euh... voler en bas oui ! oh ! voilà fais gaffe là ! ah oui merci Ben ! oula ! que faites-vous dans l'appartement d'autrui ? oh putain ! bah paye d'amende, paye d'amende ! l'amende c'est mieux ! le vol est inacceptable ! ouais voilà ! ah putain ! d'accord ! ok bon bah on saura ! ah 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 ! la mauvaise idée ! ça se tentait ! ça se tentait ! alors... et du coup on a pas les objets ! bon évidemment ! euh... ah oui alors il fallait des ciseaux et de la peinture je crois ! c'est quoi ? non c'est des médocs ça ! narcotique ! euh... ouais alors il faut déjà de la peinture, de la peinture ! c'est un peu de la peinture non ? non c'est quoi ? non c'est quoi ? une bouteille vide d'accord ! c'est quoi ? attends 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 ! euh... la bouteille euh... qu'il y a au-dessus ! là ! c'est de l'alcool ! c'est l'alcool ça ? oui c'est le whisky de l'année dernière fois ! d'accord ! euh... euh... bon bah ouais non il n'y a pas les... il n'y a pas l'appartement... c'est la peinture hein ! c'est bien ça qu'il voulait ! la peinture ! ah oui peinture et ciseaux c'est marqué ! ah putain il reste 17h ! pour cette quête là ! quel enfer ! l'appartement ça... ça défile hein l'appartement ! l'appartement il n'y a pas grand nom qui reste hein ! non ! bon bah monsieur... j'ai perso... super le chômeur quoi ! ouais mais j'ai des super caméras maintenant ! ouais c'est vrai ! il en manque encore un petit peu dans le 2 ! d'ailleurs tu peux en racheter hein ! on a 900 dréputes ! on prend une 350 ! allez ! ouais ! on a encore une niveau 1 ! on peut pas les revendre hein ! c'est dommage ça ! c'est dommage ! ah remarque oui ! c'est pas idiot ! ah bah oui revends là ! c'est dommage ! c'est dommage ! alors il téléphone très bien ! l'autre il bouffe ! mais putain il faut de la peinture bordel ! ouais ! ouais ! où est-ce qu'on peut trouver de la peinture ? ça se trouve il y en a dans les tiroirs des gens ! alors... qu'est-ce qu'il veut nous dire lui ? retard ! êtes-vous en engagé volontaire ? oui monsieur ! d'accord ! non 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 ! non 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 ! c'est interdit ! je veux juste tuer des gens ! wow ! oula ! et on a perdu la répute ! bon binette ! tu as fauté ! tu as fauté ! mais oui tu vas trop vite ! tu ne parles pas euh... tu ne parles pas euh... oui mais... parle-moi ! on joue à deux bordel ! bon ! bon ! alors un petit niveau 3 ici parfait ! oula ! oh putain ! boum ! c'était un peu juste ! il n'y a personne là-dedans ? non non ! c'est la dame ! ah ! un niveau de la peinture ! euh... violon ! à gauche ! euh... clique sur les objets quand même ! des fois qu'il y a des trucs euh... non mais des fois qu'il y a des infos tu vois ! ouais bah oui c'était prévu qu'il reste... qu'il reste pas très longtemps ouais ! ouais... ouais... ok... bon... euh... relève la caméra bambi parce qu'on voit pas bien euh... parce que tu fouilles ! je... 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 je ne peux pas faire le tour ! Non mais tu déplaces la caméra, voilà comme ça ! Modèle de navire, ouais bah super ! Des lunettes ! Ah oui mais on s'en fout ! Il pue là ! Au niveau 3, au niveau 3, tant qu'à faire ! C'est quoi ? Très bien, on investit massivement ! Ah, il faut investir massivement dans la surveillance de ses voisins ! Aoui ! Le poisson ! Allez, bim, c'est parti ! Rovena machin là, au revoir ! Dans 4 heures, il faut qu'on lui trouve des... De la peinture à l'autre gland là ! Tu vas dénoncer Bidule du coup ? D'accord ! J'en cherche de la part, c'est plus important ! Ouais ! Ça serait quoi, 3 heures là, c'est chaudard hein, putain ! Un cocktail Molotov ? Ben ouais ! Ah oui, c'est juste une information recueillie ! C'est même pas, genre, interdit quoi ! Tout va très bien ! Nan ! Allez, une arme ! Bim ! Putain, ouais, alors lui, il craint du cul ! Ferme la fenêtre à... Le pop-up de droite, s'il te plaît ! Est-ce qu'on ne voit pas les gens qui descendent du bus, etc ? Merci ! Ouais, bon bah c'est mort pour la peinture hein ! Putain, la vache ! C'est un mec charmant ! Ah ouais, c'est un mec charmant, ouais ! Et bah voilà, c'est foutu ! Ah Bambi, trop gourmande ! Greedy ! Désolé hein ! T'es un mec un peu bizarre quand même ! Alors, des informations pour moi ! Antoine Grubich travaille pour le gouvernement ! Grubich me torturait avec des ordres ! Non, tout va bien ! Bonne nouvelle ! Un jour important arrive ! Antoine par aujourd'hui ne manquait pas les journaux de demain ! D'accord ! Ok, ok ! Bon bah c'est foutu, ouais, pour la quête peinture, machin, elle est morte, ouais ! Tant pis ! Tu peux louer l'appartement peut-être, par contre, le numéro 2 ? Je sais pas s'il y a du monde de dispo ? Ça, il faut le réparer à chaque fois ! Qu'est-ce que... C'est clair, ils vomissent partout ! Ah ! Super ! Bon ! Ça nous fait moins de... Ça fait moins de gens à gérer ! Ouais ! S'il y a personne à gérer, euh... Moi, je fais un portefeuille. Ouais ! Ah, tu veux changer, euh... Qu'est-ce que tu fais ? Faut que tu fasses un zoom, je pense, ouais ! Oula ! Voilà ! Allez ! Yes, super ! T'as des points à dépenser... Oui, c'est vrai, Ben ! D'ailleurs, t'avais dépensé trop de points, je me souviens, pendant Raft. Alors, je vais te faire des gruites gratos, rien que pour toi ! Oui, c'est vrai, une petite caméra, ça va aider, euh... Euh... A bien repérer les choses. Pof ! Ah, qui est bien mieux ! Ah oui, voilà ! Là, on est chez soi ! On va voir un peu plus de points... Par contre, tu vois, l'appartement numéro 1, là, la chambre à coucher, elle est pas couverte en entier, c'est chiant ! Et pourtant, c'est des points, hein ! Bah ouais, ouais, mais euh... Peut-être qu'il y a un trou, ici ? Peut-être, je sais pas ! Peut-être, je sais pas ! On va attendre ce soir, il s'en aille ! Ouais... Il joue du violon ! Putain, c'est un musicien, en plus ! C'est vrai, c'est dégueulasse ! Ça le rasse, les musiciens, là ! Les artistes ! Nouvelle facture ! Euh, c'est en bas, c'est l'onglet du bas, ouais ! Voilà ! Bon ! Bon ! Au moins, on paye nos factures en temps et en heure, ça c'est déjà pas mal ! Monsieur... On avait personne à dénoncer ? Vous êtes con, contre les musiciens, mais absolument tout ! Bon, ça y est, pour les remettre, allez, hop ! Je vais juste en avant de mes caméras, si ça peut rentrer pas ! Non, 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 garde-les, parce qu'on aura besoin pour les prochains apparts ! Parce que les points de réputation, on les gagne pas si facilement, garde-les ! Au niveau 2 ? Parce que là, je vais en gagner plein, parce que je vais dénoncer les lettres ! Oui, non, mais garde-les, s'il te plaît ! Parce que là, on a juste une seule... Au niveau 2 ! Oui, non, mais garde-les ! J'ai encore une ! Non, on les garde ! Si on a 6 apparts à gérer à un moment, ça va... Mais c'est mieux d'avoir le niveau 3 ! Bien sûr, mais dans un premier temps déjà, c'est pas mal ! Alors, bon... La gonzesse là... Ah non, le téléphone ! Casse-toi, casse-toi, casse-toi vite ! Euh... Alors, qu'est-ce que c'est ? Carl Stein ? Anton Grubich, que s'est-il passé ? J'ai des problèmes ! Si vous dites du nouveau lendemain en an après moi, pourquoi vous n'êtes qu'un mécanicien de l'atelier d'imprimerie ? Ce n'est pas le moment de faire des blagues ! Vous savez que je travaille pour le gouvernement et avais décidé de ne pas en parler à Danton ! Vous ne saviez pas, même si c'est votre brûlure de vous noter... Ouais... Euh... En tout cas, vous devez m'aider ! Comment ? Cachez-moi ! Misez encore dans votre appartement ! Personne n'imaginerait que je suis revenu ici, je ne suis pas si stupide ! Je vous garantis une bonne récompense ! La grève a été sabotée grâce à moi, la tâche du ministère de la Résistance a été accomplie avec succès ! Ce serait bien récompensé pour votre aide, Carl ! Lui, on peut l'aider, parce qu'en fait, il travaille pour le gouvernement, donc c'est bon ! C'est Gerbo-Gruik, Ben ! G-E-R-B-O-Gruik ! Gerbo-Gruik ! Euh... Qu'est-ce que c'est que... C'est quoi ? Attends ! Ah oui, d'accord ! Je ne comprenais pas... Je ne comprenais pas quelle était cette fenêtre ! Je t'en prie, Ben ! Euh, un rapport, oui, un rapport, c'est vrai ! C'était sur qui ? Ah oui ! Elle habite dans quel appartement déjà ? Femme moderne et féministe, il y a marqué ! Quelle horreur ! Vite ! Au goulag ! J'ai pas envie de la déhancer ! Ah bah tiens, mais bien sûr que si ! Elle est hop ! Au newf, hein ! Non ! Ah bah les deux, tu mets les deux ! Ah oui euh... Bah tu choisis une des deux ! Bah voilà, tiens, lire un livre ! Boum ! Elle est là ! 60, 52, 12 septembre ! Bah non, on peut en mettre qu'une, donc euh... Ok ! Bah non, il faut que tu aides dans le profil et que tu mettes le livre ! Voilà ! Ouais... Bah voilà ! Refais un rapport ! 52, je sais plus combien c'était... Le 12, ok ! Et le bouquin ! Yes ! Voilà ! Toc ! Ah oui, il veut nous voir, lui ! Je vais rester avec vous, ok ! Putain de merde, une peinture, quoi ! Nique-toi ! Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Comment ça... Mais c'est lui qu'on doit cacher ? Oui ! Bah là-dedans, il est parti con, oui ! Ah alors par contre oui, il est un peu con, oui ! Ah alors par contre oui, il est un peu con, oui ! Euh... Ah bah quand même ! Recharger un appartement sur gna gna gna, et après ils mettent le prix long terme, ne pose jamais de question ! Ou il a l'air louche mais bon... On le dénoncera quoi ! On n'affire que ça dans notre immeuble ! Oui c'est vrai que lui là, l'appartement numéro 1, putain ! Mais d'ailleurs c'est bizarre parce que tout ce qu'on a repéré en fait, on est censé pouvoir le dénoncer ! Va sur son profil dans euh... Ouais dans l'onglet profil là ! Voilà euh... C'était euh... Oui lui, putain... Non mais ouais c'est dingue ! Y'a pas la guerre pour tuer des gens et tout... C'est trop bizarre ! Ah ! Il téléphone ! Il téléphone à qui ? Passe ton curseur dessus ! Sur le... Ouais dans le profil ouais ! Il peut parler ! Merci ! Faut que tu lui parles Bambi ! Ah oui ! Alors euh... C'est Karl le propriétaire ! Oui euh... Qu'elle vous dit ? Oula ! D'accord ! Êtes-vous muet ? Fais un signe de tête affirmatif ! Oh la la ! Mais pas sourd ! Secoue la tête ! Ah donc d'où le fait qu'ils aient marqué il peut parler au téléphone quoi ! Ok ! Bon alors déjà il ment ! Bon déjà vu son look, ça ne m'étonne pas ! C'est votre cas ! C'est même pas ce qu'il est... Albert c'est votre nom ! Bonne journée ! Ok ! Euh... Yes ! Nouveau courrier reçu ! Ah putain ! Y'a Danton qui est revenu en plus ! Parce que du coup euh... Je ne sais pas comment vous allez parce que... Oui mais tu peux aller choper le courrier déjà ! Bonjour ! Alors les employés de la mine numéro 17 ont tenu une réunion sur l'amélioration des conditions de travail. Il était décidé que tout va bien et les travailleurs ont décidé de prendre leur congé. Les stations locales offrent un large éventail de programmes éducatifs et de vacances y compris les visites de musées, la visite de monuments du grand leader et la participation au séminaire patriotique. Y'a une autre feuille... Ah les élections encore ! Ouais bon, super ! Ouais bon, super ! Ouais toujours ce truc là... Ouais bon... Ah ! Ouais fais gaffe parce qu'il revienne pas euh... Euh... oula fais gaffe ! Il se déplace ! Relou ! Ah par contre lui il peut... voilà ! Super ! Regarde bien le dézoom pour qu'on a un oeil sur lui quand même ! Tu peux venir ici Colin ? Ah il lit ! Allez c'est parti ! Va le dénoncer direct là, il est trop chelou ! T'as l'autre qui pionce en bas, c'est génial ! Ok... Fais gaffe ! Oh oh ! Objet interdit ! Bim ! Allez ! C'est parti ! Double dénonciation ! Donc euh... appartement numéro 1 et 2 ! Ça va yèche ! Bouge la caméra ! C'est parti ! Ah voilà ! C'est parti ! Ah voilà ! Putain mais le mec quoi ! Allez scotter votre bureau hein ! Rédigez un rapport ! Alors appartement numéro 1 ! Ah là... Encore numéro 1 dis donc ! Euh... c'est retard ouais ! Euh... 72 je crois ! C'est retard pour lui ! C'est retard pour lui ! Énorme ! C'est fou ! Je ne me souviens plus de la date ! Non regarde les directives quand même ! Vérifie, vérifie qu'on est... Bambi ! Voilà ! Est-ce que tu peux quand même vérifier, s'il te plaît ? Parce qu'on joue à deux ! Ouais ! Et puis que tu es un peu distraite ! Ouais ouais ! Ouais ouais ! Ouais c'est celui-là ouais ! Bah voilà ! Et euh... Par contre cette directive là c'est des produits machin... C'est numéro 2 ouais ! Non ! Là ouais ! Alors le coca ! Encore 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 ! Là ! 74, 4 septembre ! T'as un coca ! J'ai pas envie de dénoncer ! Il mérite pas ça ! Allez ! Bim ! Allez salut ! Ok ! J'ai l'impression que Danton, il va pas bouger ! D'ailleurs il est où l'autre ? Ah oui ! Il est dans la cuisine... Dans le... Dans la laverie ! Ah oui d'accord ! Bonjour Carl ! De... avoir lu les journaux et savoir ce qui est arrivé ! La situation est devenue hors de contrôle ! Le traître Grubich s'est échappé ! Quel dommage ! Nous paierons un bon prix pour sa tête ! Savez-vous de quoi que ce soit à son sujet ! Bah non ! On va pas l'aider lui ! C'est dommage ! Reviens dans un endroit où vous aviez déjà vécu ! Il était un plan plutôt intelligent ! Personne d'autre que moi n'a décidé d'inspecter votre maison ! Mais je vous crois ! Adieu Carl ! Téléphone... Putain mais il y a des sons du jeu qui sont excessivement forts ! Genre les moteurs là ! C'est ridicule ! Et le téléphone on l'entend à peine ! Ministère de l'Ordre ! Camelade 4 ! Vous avez fait ce qu'il fallait en fournissant à notre cabane Grubich un abri ! Ah ! Ces actions ont conduit à l'échec retentissant de la grève du travail ! Parfait ! Putain de grévistes là ! Le gilet jaune ! Anton Grubich est un héros qui a permis d'éviter un bain de sang ! Nous allons le prendre dans quelques jours ! La Mère Patrie vous remercie ! Ah ! Merci le Ministère ! Essayez de le cacher aux autres ! Non mais c'est lui là ! Tu peux pas lui parler ? Pour lui dire... Non mais mec reste dans la piôle ! Ce qui est un peu casse-couille ! Restez avec vous pendant quelques jours ! Ok ! Pourquoi le flic qui... Quoi ? Mais... Bah... Pourquoi il l'embarque ? Tu... Tu peux parler plus fort s'il te plaît ? A mon avis ils ont des espions par-ci par-là ! Je sais pas pourquoi mais... Je sens qu'ils ont des... Ils ont parti ! Ouais mais c'est chelou ! Enfin c'est un mec du gouvernement euh... Ouais mais... Ohlala... Répare les appartements parce que là on aura plus personne là ! D'accord ! Bah oui mais en même temps tous ceux qui y vivent euh... Il leur arrive que les m***** ! Bah oui mais ils ont qu'à être euh... Ils ont qu'à suivre les directives du gouvernement ! C'est quand même pas compliqué ! Bordel ! Je prends la suite ? Ouais ! Ok euh bon... Par contre ouais on aura plus personne c'est pas terrible aussi... Qu'est-ce que ça ? Et qu'est-ce que c'est vous ? Vous vivez dans le meilleur pays du monde ! Et les autres pays sont jaloux de vous ! Chacun de nos citoyens reçoit tout ce qu'il ou elle a besoin pour mener une vie heureuse et sans soucis ! Savant, sucre, pain et des certificats d'appréciation ! N'oubliez pas, nos adversaires ne cessent de comploter contre nous ! Heureusement, notre grand chef dissipe sans effort les vagues de terreur que nos ennemis perfides envoient se percuter contre notre grand état ! Vous devez quand même être vigilants ! Gardez un œil sur ce qui vous entoure ! Faites attention aux saboteurs et signalez toute violation ! Ne laissez pas l'impérialisme belliqueux jeter une ombre sur notre travail et notre courage ! Pour contrer les attaques hostiles et défendre notre droit de vivre comme nous le souhaitons, nous allons poursuivre notre voie et prouver que le peuple et le parti sont un ! Notre grand chef est l'esprit, l'honneur et la conscience de l'Etat, qu'il prospère et vive bien longtemps ! Vous vivez dans le meilleur pays du monde et les autres pays sont jaloux de vous ! Chacun de nos citoyens reçoit tout ce qu'il ou elle a besoin pour mener une vie ! Alors, faire connaissance ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Justas Markovitch, c'est l'unité d'agitation mobile ! Selon notre calendrier, nous serons ici durant 4 jours ! T'es sérieux ? On va avoir ça pendant 4 jours, là ? Profitez-en, Karl ! Mais voilà, 4 jours ! Oui, c'est ça ! Vous ne pouvez pas le baisser trouvant un accord et vous partirez conformément à votre programme ? Trouvons un accord ? Parce qu'il ne faut pas... Putain, je ne sais pas ! Je ne peux pas le baisser déjà ! Ouais... Je ne peux pas... Cependant, je peux le monter ! On essaie de trouver un accord ! Ce serait négliger mes obligations ! Exactement 4 jours ! Demandez pas ! Bah non, non ! Parce que c'est la propagande gouvernementale, on ne va pas... On va finir, quoi ! De toute façon, on ne peut rien faire ! Oh, ta race, la pute ! Savant, sucre, pain... Et des certificats d'appréciation ! Et des certificats d'appréciation ! J'ai déjà quasiment au minimum ! N'oubliez pas, nos adversaires ne cessent de comploter... Non ! À côté d'aujourd'hui, les rues de Helmer seront décorées avec des unités mobiles de révolte ! Diffusent les chaînes patriotiques en continu ! Les citoyens pourront désormais écouter les dernières informations et résister à la propagande des ennemis ! Yes ! Bah oui Ben, ça faisait longtemps ! Mais c'est normal, t'as une console... T'as la PS5 maintenant, c'est normal que tu t'occupes avec ça ! En vrai, j'aurais une PS5, j'en profite aussi ! Entre nous, heureusement, notre grand chef dissipe sans effort les vagues de terreur que nos ennemis perfides envoient se percuter contre notre grand état ! Vous devez quand même être vigilant ! Gardez un œil sur ce qui vous entoure ! Faites attention aux saboteurs ! Et signaler toute violation ! Ne laissez pas l'impérialisme belliqueux ! Après, ce qu'on peut faire, on dit, tu vois, c'est genre faire ça ! Je t'ai un nombre sur notre travail et notre courage ! Pour contrer les attaques hostiles et défendre notre droit de vivre comme nous le souhaitons ! Nous allons poursuivre notre voie ! Et prouver que notre peuple et le parti sont un ! Notre grand chef est l'esprit, l'honneur et la conscience de l'Etat ! Qui prospère et vit bien longtemps ! Vous vivez dans le meilleur pays du monde ! Et les autres pays sont jaloux de vous ! Chacun de nos citoyens reçoit tout ce qu'il ou elle a besoin pour mener une vie heureuse et sans souci ! Savants, sucres, pain et des certificats d'appréciation ! N'oubliez pas, nos adversaires ne cessent de comploter contre nous ! Heureusement, notre grand chef dissipe sans effort ! Les vagues de terreur que nos ennemis perfides envoient se percuter contre notre grand état ! Vous devez quand même être vigilant ! Gardez un oeil sur ce qui vous entoure ! Faites attention aux saboteurs ! Et signaler toute violation ! Ne laissez pas l'impérialisme belliqueux ! Jeter une ombre sur notre travail et notre courage ! Oh putain de merde ! Pour contrer les attaques hostiles ! Deux heures j'ai pas vu ! Si nous le souhaitons, nous allons poursuivre notre voie ! Et prouver que le peuple et le parti sont un ! Notre grand chef ! Faut faire connaissance ! Oui d'accord ! Quatre jours, oui ! Euh... Trouvez un accord ! On va partir ! Imaginons que le ministère du développement est une percée ! Et nous avons appris à accélérer le temps ! Une simple pression sur le bouton et vous devrez partir ! D'accord ! Euh... Désolé mais les clés de la camionette n'étaient pas dans ma poche ! Votre bouton magique ne fonctionne pas ! Pit ! Pit ! Pit ! Pit ! Pit ! Putain Murdoch il revient ! Il te donne des pit ! Pit ! Pit ! Pit ! Pit ! Merci Murdoch ! Comment ça va ? J'irai chercher des clés en accord avec le calendrier ! Enculé ! Quand est-il de l'argent ? Je pourrais utiliser un peu l'argent, merci ! Mais pour que vous ne sentiez pas d'hupper, je vous souhaite bonne santé et bonheur ! Enculé ! Vous racailles ! Oh là 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 ! Putain mais quel connard ! Surveillez ce que vous dites, vous pouvez récolter une amende si vous jurez avant le 21 décembre ! Chef est l'esprit ! L'honneur et la conscience de l'Etat ! Qu'ils prospèrent et vivent bien longtemps ! Vous vivez dans le meilleur pays du monde ! Obtenir une tâche, ah ! Obtenir une tâche, oui ! Bonjour Karl ! Le célèbre Général Harrell Johnson arrive en ville ! Même s'il est à la retraite, Johnson a accepté de donner une série de conférences à l'université ! Nous avons également prévu son discours aux écoliers qui aura lieu dans le stade afin d'améliorer leur esprit patriotique ! Vous devez installer le Général Harrell Johnson dans la maison au plus vite ! Oui ! Bien sûr, rien d'autre ! Compte tenu des précédents succès d'IRL, l'Etat est prêt à payer ses dépenses ! En tant que fonctionnaire de l'Etat, il est de votre devoir de fournir à Johnson tout ce dont il a besoin ! Ah oui, donc c'est moi qui paye en fait ! Satisfaites toutes ses demandes par égard pour ses anciennes réussites ! Mais... Pas de mec, car le ministère vous remboursera après le départ de Johnson ! Exécutez ! Monde ! Et les autres pays sont jaloux de vous ! Chacun de nos citoyens soit tout ce qu'il ou qu'elle a besoin pour mener une vie heureuse et sans soucis ! Qu'est-ce que c'est de connerie ? On n'a vu plus personne ? Comment ça, répondre au téléphone ? Avant d'aller parler au téléphone, on va répondre au téléphone, on va répondre au téléphone ! Oui ! Oui, non mais non, de toute façon, le téléphone... Enfin, les conversations coupent le temps qui passe ! Putain, la connerie ! Tout le quartier est venu voir la police emmener Carl dans la voiture de police. Son visage était couvert de sang et son pantalon était troué à l'endroit où il gardait les clés de l'immeuble, car la police les a sortis en arrachant le tissu. Jusqu'à la dernière seconde de sa courte vie, Carl s'est demandé ce qu'il était advenu de sa famille. Carl s'est demandé ce qu'il était advenu de sa famille ! Aucun des membres de la famille de Carlstein n'était destiné à voir la fin de l'année. Voilà ! Yes ! Très bien ! Ah ouais, on le savait déjà ! Alors du coup, bon voilà, évidemment on revient au menu là, Bambi. Euh... Oui, tu fais bien ? Oui ! Je me suis rappelé que mon t-shirt était légèrement en 30 parents ! Oui, voilà, oui ! Une espèce de coquinette, de bambinette ! Euh... Alors, Bambi... Euh... Je te propose un choix. Soit on continue la partie, donc on continue à faire nos puputes, etc. Soit euh... dans ce jeu. En fait, il y a plusieurs fins, je pense. Comme dans Paper's Please. Mais euh... Mais je pense pas qu'il y ait genre un jour à atteindre et puis youpi vous avez fini. Je bravo, tu vois. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, dis-moi. On fait nos belles salopes. C'est risqué, Danton. C'est risqué. Mais ouais, en gros, tu veux faire l'opportuniste à tous les niveaux, quoi. Ouais. Tu veux tenter ça ? Ouais. Bon, on va essayer. Allez, nouvelle partie. Non, bah non, on va pas tourner la gamme, Astro. Parce qu'en fait, mon haut est une nuisette un peu transparente. Voilà. Donc non. Je ne vais pas faire profiter à Twitch. Et puis en plus, je vais me faire ban. Oui. Bon, après, c'est pas transparent non plus. Mais on voit un peu quoi. Ouais. C'est pas Twitch friendly, non ? Non, c'est pas Twitch friendly, mais c'est pas transparent non plus. Faut pas... C'est un peu transparent. Quoi ? Et quand j'allais chercher les pizzas l'autre soir, tu m'as caché toi-même. Tu as dit non, tu sors pas comme ça. Oui, c'est vrai. Tout ça pour avoir deux canettes de coca en plus. Que tu as eu en plus. Oui, on va passer un petit moment ensemble. Ouais, ouais. J'ai eu deux canettes grasses. Euh... On reste en apprenant, hein. Ouais. En débutant, là, c'est bien. Allez, oui, bon bah ok, on connaît. Cher Carlstein. Oui, on peut pas passer ? Nous sommes heureux de vous annoncer que vous avez été nommé propriétaire de l'immobilier. Pour les personnes... Pour les très nombreuses personnes dans le chat. Euh... Qui sont ici. Si vous n'avez pas vu l'intro du jeu, bah la voilà. Vous devez vous y rendre immédiatement et commencer à travailler. J'ai fait la même avec ma maman, Ben. J'ai fait du coup, j'ai au guesseur à mon père qui aime beaucoup les jeux de géographie. Oui, j'ai parlé du jeu à mes parents une des dernières fois où j'avais été les voir et je leur ai dit qu'il faudrait que je leur montre. Nous vous donnons à vous et votre famille un appartement ou votre étage. C'était il y a quelques mois que j'aurais parlé de ça. Objectif. Objectif, ne pas faire crever Martha. Que nous vous avons injecté lors d'un examen médical. De toute façon... Alors par contre... Alors, d'accord. Ton... Quoi ? Quel fils de plus. Donc ton objectif... Ce que toi tu exiges, c'est de sauver Martha quand elle tombera malade. Si elle tombe malade, à mon avis, oui. Par contre, moi je dénonce tout le monde. C'est-à-dire que si Martha a un moment, elle a une bouteille de coca... Ah si ! S'il te plait, juste pas elle. Non. S'il te plait. Non. Elle va forcément faire un truc à d'autres. Pas elle. On dénonce tout le reste de la famille. On dénonce nos potes, tout le monde, si tu veux, mais pas elle. Tout le monde. L'objectif, c'est de la sauver. C'est ma seule. Non, ta seule condition, c'est de sauver Martha. Moi, j'en ai rien à foutre. Non, je t'ai dit, on garde Martha. Le reste, tu... Qu'est-ce que je m'en fous ? C'est une exception. C'est une exception, ouais. C'est une exception. Ouais, c'est ça. Alors, j'avais pas fait gaffe, mais dans le générique, les noms qui passent, en fait, c'est les noms des résidents qu'on voit, etc. Bordel. Et tiens, pour revenir à GeoGuessers, justement, Ben, vu que tu en parles, juste, quand on bouffait avec Bambi, là, elle m'a montré une vidéo d'Amixem. Alors, je suis pas fan du bonhomme, mais il a des bonnes idées, des fois, dans ses vidéos. Et là, en fait, il faisait un GeoGuessers. Donc, il y avait lui, Dr. Nozman et les deux gars de Wankill. Il faisait un GeoGuessers IRL. Donc, en fait, il partait de Bourges, je crois. Donc, au centre de la France. Qui est au centre de la France, en avion. Les yeux bandés, machin. Ils savaient pas où ils allaient. En fait, il y avait deux équipes. Et, en fait, il fallait qu'ils trouvent où ils étaient. Ils avaient trois heures avec des trottinettes. Ils avaient le droit de se balader dans les rues. Ils avaient pas le droit de rentrer dans les bâtiments. Et ils ont pas le droit de parler aux gens. De parler aux gens, ouais. Donc, on a juste commencé à le regarder. Donc, Bambi, ils le connaissaient déjà. Mais j'ai hâte de voir la suite parce que ça peut être drôle, quoi. C'est vrai que ça pourrait être tellement chouette de faire ça en vrai, putain. Il faut avoir des avions à disposition. Des sponso, des machins. Donc, alors, bourrez sur les abonnements. Faites tourner des vidéos, tout ça. Et peut-être qu'un jour, je serai partenaire. Et puis, j'aurai des sponso avec NordVPN et Red Shallow Legends. Et je serai invendu. Alors, oui, le patron, gna gna gna. Ah oui, bah du coup. Ok. Bon, je passe un peu vite parce que ça, on le connaît. Oui, acceptez. Oui, que vous voulez. Votre précesseur était incapable de s'acquitter la moindre tâche. Tatatatata. Devenir hors la loi. A partir de maintenant, tout signifie absolument tout. Tatatatatata. Croise les doigts pour Martha. Dans ton dos, il verra pas. Ça va enregistrer, oui. Ça marche, Ben. Des bisous. Merci d'être passé, mon gars. Bisous, Ben. Brutale et Bambi, vous avez des bêtes. Non, mais grave. Grave. Bah, en même temps, enfin, tu vois, si c'était possible de team up avec des copains, en vrai, on pourrait, tu vois. Parce qu'on est plusieurs à streamer comme ça. J'avais déjà parlé d'un truc comme ça avec une pote et elle m'avait dit, genre, quel genre de défi tu ferais pour 100 000 euros de récolter ? Ou un truc comme ça, une grosse somme de récolter pour un truc caritatif, etc., en stream. Et je lui ai dit, moi, j'ai les cheveux jusqu'aux fesses. Pour la plus grosse somme que je vise, en live, je me coupe les cheveux aux épaules. Ça repousse. Ouais, mais non. Ça me ferait mal au cœur, mais après, c'est pour une bonne cause, donc je serais contente, tu vois. Et tu pourrais donner tes cheveux aux petits cancéreux ? Oui. C'est vrai. C'est vrai ça. Ouais, mais putain, ça me ferait tellement mal au cœur, quoi. Ils sont trop beaux tes cheveux. On est sur quelqu'un, quand même, quand on est limite au stade de me brosser les cheveux, il les démêle. Et l'autre jour, il a gentiment accepté de me les sécher, tu vois. Genre, elle est là avec beaucoup de soin. Mais oui, non, mais ils sont trop jolis tes cheveux, ils sont tout longs, ils sont tout beaux. Ouais, mais tu vois, ça fait un super gage parce que j'y tiens beaucoup et pour le coup, ça me ferait plaisir, tu vois, de faire un truc pareil, tu vois. Genre, 100 000 euros. Par contre, tu ne les coupes pas toi-même, tu vois. Enfin... Bah si. Ouais, mais ça fera tout moche. Tu vas faire un truc dégueu. Mais en vrai, tu fais ça en live, face caméra et tout. Genre, ah, on a atteint l'objectif dedans. Allez hop, une paire de ciseaux. Ouais, bon. Ah, caché le tutoriel, voilà. J'ai pas besoin d'aide. Journal de fonction, très bien, blabla. Ok, ok. Alors, hop. Trouver les caméras, fouiller le bureau. Trouver les caméras dans le bureau. Toc, toc. Pourquoi est-ce que je peux pas dézoomer encore là ? Allez. Pour avoir les cheveux jusqu'au bas du dos, je compatis sévère, ouais. Ok. Moi, j'ai eu assez long. Hein ? J'ai eu les cheveux assez longs. Oui, tu as les cheveux longs. Bah oui, évidemment, t'as les cheveux longs. Ouh, j'ai fini. Alors, vous avez trouvé les caméras installées dans le réfectoire, suivez-moi. Voilà. Bah j'y suis déjà, hein. Allez, Monsieur Empf. Alors, bim, boum. Ok, et là. Ok. Première récompense, donc des dollars et de la réputée. Dépensez votre argent pour les choses dont vous avez besoin. Vous trouverez la boutique, caméra de surveillance, etc. Pas de réputation. Oui, ok. Malheureusement, j'ai des problèmes à résoudre. Ce qu'on devait appeler. Nanananananananana. Ok, ok, ok. On connaît, on connaît, on connaît. Euh... Servietre tout le monde est locataire. Il y a déjà un rapport. Bla, 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 bla. Voilà. Je ferai de mon mieux. J'aime votre enthousiasme. Très bien. Bla, 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 bla. Qu'il en soit ainsi, au travail. Par contre, j'aimerais bien... Putain, mais pourquoi je peux pas dézoomer, là ? Quoi ce merdier ? Quoi ce vieux bug ? Tu peux, toi ? Faut peut-être leur parler d'abord ? Je... Je sais plus si... Il y a un joueur de vous avec moi. Pas maintenant. Sujet de la maison. Ouh, notre maison... Nanananana... Ouais, j'aime bien aussi. Trois chambres... Ouais, ouais, ok, ok, ok. Euh... Mettre fin à la discussion. Appelez le ministère. Ah bon ? Oui, qui tâche les enfants. Ah oui, putain, exact. Merci. Alors, le ministère de l'ordre de votre appel est accepté. Bonjour, Karl. Vous avez maîtrisé vos principales tâches. Est-ce qu'elle vous prête à recevoir une tâche ? Ah oui. Mettez en place une surveillance dans l'appartement 2. Jacob Manichek vit ici. Oui, donc on retrouve les mêmes bons hommes qu'avant. Vous pouvez toujours racheter les camarades où vous avez besoin à la boutique de l'Etat. N'entrer dans l'appartement que de locataire, oui. Ok. Ah, voilà. Ok. Donc, l'appartement numéro 2. C'est parti. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ça fait bizarre de voir les apparts tout vide, enfin tout noir. Alors, évidemment, il n'y a personne. Toc. Ok. Ici, j'ai dit... Ah putain, oui, il n'y a pas les caméras encore. Hop, hop. Tac. Il n'y a qu'un spot ? C'est quoi cette connerie ? Au début, on n'avait pas beaucoup de spots, c'est après. Ah, ça se débloque après ? Je ne me souvenais plus, tiens. Attends, il n'y a pas le téléphone qui sonne là ? Ah putain, j'ai cru. Ok, alors ça, ça. C'est quoi ça ? Ah, les directives. Il est illégal d'abriter les criminels ou de dissimuler leurs actions et la propagande politique est interdite. Et recueillir des informations sur Jacob Micouille. Très bien. Rien. Hop. Hop. Je vais me jouer pour de l'argent. Appeler le ministère. Hop là. Ah, il boit. Tac. Alors. Composer le numéro s'il y a une tâche. Ministère de l'ordre. Alors. Félicitations. Votre première tâche est une réussite. Vous serez récompensé. 500$ et 50 points de réputé. D'après nos sources, Jacob Manichek enfreint les directives de l'Etat. Espionnez-le à la date de caméra de surveillance. Tatatatatatata. Très bien. Alors, nouvelle directive. Recueillir des preuves et dénoncer Jacob. Putain, le mec, il n'aura pas fait long feu ici. Produire des médicaments, c'est interdit. Ah, il est là, Jacob. Donc, je ne vais pas le... Je ne vais pas pouvoir le confondre tout de suite. Fils du dirigeant du syndicat des mineurs a été retrouvé inconscient. Nananana. Ok. Ah, la voix de la vérité encore, là. Ouais. Bon. Bah, du coup, on va devoir attendre un peu. On a 200 points de réputé. Qu'est-ce qu'on fait ? On achète... Non, on attend un peu. Ou, ouais, au pire, achète le niveau 2. Pour l'appartement en face. Ouais, pour le 1. Histoire qu'on arrête les niveaux 1 et on essaye de visiter les deux directement. Parce qu'en vrai, on... Ouais, ouais, on peut essayer comme ça. Ah, il y a quelqu'un. Donc, pas de suite. Non, je ne vous regarde pas du tout à travers la serrure. Elle a le droit de penser à des trucs. Elle a le droit de penser à des trucs. A priori, ce n'est pas interdit. Plus personne, là. Non. Oh, putain ! Bim ! Médicaments ! Allez ! Bon, je fais ça en speed. Donc, Jacob Manichek, appartement 2. Alors, rédige un rapport, monsieur et madame. Hop. Appartement 2. Ensuite, les directives. Euh, c'était ça. Soixante-trente-neuf. Routes. Du 1er septembre. Oui, ben voilà, ce n'est pas bien compliqué. Hop. Appartement 2. Hop. Envoyé. Tac. Ça, c'est fait. Ça, ça s'engueule en bas, là. Pourquoi ? Ouais, je ne sais pas trop. Oh là, attends. Il est en train de remonter, l'autre, là. Ouais. Ah, putain. J'ai bien fait d'attendre. Ok. Bon. On avait 42 heures pour le faire, là. On a bourré. Pouette, 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 pouette. Ah oui, non. C'est vrai que là, on n'a pas beaucoup de thunes. Non. On va y aller mollo sur les dépenses au début. Allez, avance, raclure. Droguez. Saloperie. Saloperie de jonquilles droguées à la marijuanga. Mais avance, putain. Euh... Ouais. Euh... Il y a du monde, là-dedans ? Oui, il y a du monde, hein. Ouais. Ça dort. Pourquoi faire ? Ok. Ça part de la pluie, du beau temps. Euh... Ma famille, de toute façon... Ah, voici, il y a ma femme, là. Ah, voici, il y a le fiston qui vient de... Alors, euh... Allons. Quoi, Carl ? Parlez de travail. Apprenez ce qui s'est passé. Qui vit dans l'appartement ? Deux, Carl. J'ai comme une chèque, c'est une personne plutôt désagréable. Désagréable n'est pas le mot. Je suis parti avec lui dans la cuisine, il m'a dit beaucoup de choses. Ce cochon a essayé de la peloter. Ou de me peloter, j'imagine ? Sinon, s'il essaie de peloter Martha, c'est encore plus dégueulasse. Oui, on touche pas à Martha ! Ce n'est pas vrai ! Il y a le genre de visage qui vous fait croire qu'il peut tout faire. Que faire si il est chez Martha ? Elle joue toujours près de la véranda. C'est trop méchant pour me penser. Quel sac à ordures, je vais m'en occuper. Bah, c'est bon. Tout va bien. Voilà ! Nouveau courrier reçu. Oui, père. Parlez de travail. Je n'ai pas votre nouvel emploi. Votre patron est méchant. Euh... Tatatatata. Oui, on se souvient de cette conversation. Il y a trop de fils. Allez, parlez des mines. Allez, hein. Voilà, alors. Bon. Ta gueule. Euh... Trouver un locataire pour l'appartement numéro 2. Oui. Euh... Ah oui. Illégal de lire ou posséder un livre de Paul Williams. Les pommes aussi. C'est pas bien. Et... On a eu la récompense. Très bien. Un courrier. Toc, toc. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est le journal à la con. Oui, ça parle de Paul Williams. Euh... Ouais, bon. Bon. Bon bah là, de toute façon, on est obligé. Hop. Préparation en cours. Alors. Monsieur Spack. Oui. Ah le... Ah oui, c'est vrai. Ah putain, c'est... Attends. Non, pas tout de suite. Parce qu'à mon avis... Là, je parle un peu méta, mais... Si on le recrute, lui, ça va déclencher la maladie de Martha, tu penses pas ? Ah... Ah oui. Et là, on a vraiment zéro tu, donc ça va être l'enfer. Alors que si on... Ah putain, le maître d'équipage. Vas-y, prends-le. Ouais. Bah de toute façon... Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'on a dit que... Appelez le ministre. On a dit qu'on était très opportuniste sur cette run. Euh... Le ministère... Oui. Ministère de l'Ordre. Félicitations, votre tâche est réussie. En récompense, nous nous transférons la somme suivante sur votre compte. 1000$ et 250 de République. Ça fait des petites caméras ! Ça fait des petites caméras, ouais. Vous recevrez une amende si vous ratez un appel du ministère de l'Ordre. Euh... Tatata, pas de problème. Euh... Ouais, ouais... Nanananananana... Mettez-vous de travail. Oui. Oula. Ah, les casseroles et les jouets, c'est pas ça ? Quoi Carl ? Problèmes conjugaux. Voilà, casseroles. On avait demandé à la dame, là. C'était celle-là ou l'autre, je sais plus. C'était la petite lunette. Ouais, ok. Euh... Bon, attends, hop. Je vais foncer. Hop là. Alors, le marin arrive. Ça pue la merde, déjà. Bonjour. Faire connaissance. Euh... Casseroles. Non, mon cher. Ah, donc c'était l'autre. C'était l'autre dame. Ah oui, c'est la grande dame. C'est la grande dame. Ah non, elle veut pas. Elle est en train de prendre le bus, donc je pense que je peux pas lui parler encore. Ok, tant pis. Euh... Parlez avec l'épouse, parlez avec le fils... J'ouvrez-vous avec moi. Pas maintenant. Je vous ai perdu. Euh... J'ai perdu Naira. J'ai trouvé une part. C'est sa poupée. Oui, voilà, c'est ça. Et là, on est obligé de l'appuyer. Ça commode. Alors, on va faire les choses méthodiquement. La méthode, c'est sympa. Euh... Hop, je fouillote quand même. Il y a des blocs en bois. Tu veux pas jouer avec des... Ça peut être des... Ton doudou, des blocs en bois ? Non, il n'y a pas et ton petit grand archi. Salut Rinoz ! Comment ça va, la Belgique ? Tu dis même plus bonjour à Rinoz, toi. Oh putain. Bonsoir Rinoz ! Excuse-moi Rinoz ! Je sais pas, d'habitude, tu réagis au quart de tour quand il y a Rinoz. Oui. Mais j'essaye de te dire un truc, mais tu m'écoutes pas. Je fouille les trucs. Bah en fait, je te dis où fouiller ? Quoi, ici ? Oui. D'accord, je vais aller voir. Voilà. Ça va, ça va Rinoz, merci. On fait une deuxième run, enfin une run un petit peu différente ce soir. Ah bah super ! Euh... Hop, je sais plus où elle était. On parlait avec le fils aussi. C'est pas ça, c'est une poupée ça en fait. Oui. Hop, hop. Il me fait la gueule apparemment, j'ai changé. Ouais, ça doit être ça Rinoz. Désolé hein. Ah ! Y a une poupée, prendre. T'aurais pu... T'aurais pu regarder un peu mieux quand même. Parlez de la poupée. Quelle est l'autre poupée ? J'ai déjà trouvé la voici. Merci papa. Voulez-vous que je vous en parle ? Negra sera un mineur enseveli sous les décombres et je serai le sauveteur. Putain. La bonne ambiance hein. Quel match ! Peut-être que vous feriez mieux de jouer avec des blocs. Je vais construire une mine de charbon avec des blocs de lettres. C'est quoi l'heure de lire avec les mines ? Le fils. Ton putain fils qui fait chier. Ah ouais. Alors Patrick. Ah putain c'est euh... Les bouquins. Ça va être ça à tous les coups. Ouais. Alors j'ai un problème. Le cours d'économie a commencé. Voilà. Une liste de livres à lire. Les livres dont j'ai besoin à l'école. Ah oui mais il y a un ancien prof de... D'économie je crois. Ouais. Ok. Euh... Ouais en effet c'est vrai qu'on peut un peu trichoter comme ça. Pourquoi pas. Euh... Compliment. Négocier. Tac tac. Alors... Qu'est-ce qu'on a là dedans ? Ça. Aspirine. 465. Oui bah écoute. Voilà. Euh... Oui bon euh... Ok. Donc non c'était pas elle pour la bouffe. Il faut qu'on attende le couple là qui va peut-être arriver ici. Oula. Ça pense aux flingues. Alors Marc Ranec. Ah c'était peut-être pas lui le... Ah l'archiviste attend je sais plus. Faire connaissance. Bon dans tous les cas on fait connaissance. Euh... Ouais ouais ouais. Les livres de... Les livres de Patrick. Qu'est-ce qu'il y a pour les signes ? Un 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 un. Vous pouvez dépenser votre argent plus utile que les liens. D'accord super. C'était les deux grands. C'était les deux grands. C'est Marie la femme ok. C'est quoi ? Ah il veut pas me parler. Elle veut pas me parler non. Mais... Putain. Vous êtes relou un peu ou comment ça se passe ? D'accord. Super. On a besoin de vous parler... Attends pourquoi il y a marqué que j'ai pas parlé avec le fils ? C'est chelou ça ? Parce que t'as pas discuté avec le fils. Ouais. Euh... Ouais elle est rentrée chez elle. Je crois l'avoir vue... Ah oui. Euh... Et l'autre aussi... Ouais ouais ils sont là. Tout cela ouais parce que j'aurais bien mis des caméras mais euh... Ouais. Ouais ouais ouais. Ah j'ai une... Ah bah voilà si c'est bon c'est validé. Donc les livres d'économie et euh... La casserole. Le marrant. Alors. Qu'est-ce que vous voulez ? Faire connaissance. Permettez-moi de me présenter. Tout ça tout ça. Le voyeur met des caméras. Ah non mais c'est le but du jeu en même temps Rinoz hein. On regarde à travers les trous de serrure. On met des caméras partout. On dénonce les voisins. C'est dégueulasse. On tente de sauver notre fille. Ouais voilà. Mettre l'équipage euh... Plaf 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 plaf. Ok. Pendant que je travaillerai comme stagiaire pour la commission des affaires extérieures je... Euh... Des affaires extérieures je vivrai dans votre cellule. Cellule ? Euh... Quel type de formation ? Euh... Cet enseignement est obligatoire pour tous ceux qui voyagent à l'étranger pour affaire. Nous suivons la formation anti-propagande. Êtes-vous seul ? Oui je vis seul. Euh... Offre spéciale. On tente ça ? C'est vrai ? J'ai un marché. Les temps sont durs. Les temps comme les oeufs sont durs. Chacun fait de son mieux. J'ai eu poisson en conserve. Trouvez-moi un acheteur où je vous paierai... Ouais mais alors c'est des trucs pourris tu sais. Ouais. Les conserves elles sont dégueulasses. Donc on fait non quand même. Ou alors... Ah ! Sur la qualité. On peut poser une question sur la qualité de la nourriture. Euh... La bonne. La bousiasse habituelle. C'est la meilleure qualité. Ouais. Mes couilles ouais. Euh... Ouais ça me chauffe moyen parce qu'on sait que ça ça pue comme marché. Le poisson il est dégueulasse et euh... Ça va foutre la merde. Ouais. On refuse ? Ouais. Ok. Tu as vu une copulation par la... Non pas encore Rhinos. J'suis pas intéressé. Ça ne fait rien. Bon. Euh... Y'a-t-il quelqu'un... Bah va t'appeler à la porte-ronde. Oui. Tu as complètement raison en effet. Euh... Alors ici. C'est à eux qui peuvent... Bah oui oui. C'est vrai que j'avais oublié de... Hop là. Voilà. Allez. Ah voilà. Salut. Euh... Faire connaissance. Casseroles. J'ai une casserole appropriée. Voici. Merci madame. C'est pas nécessaire. Tatatatatatata. Ok. Euh... Est-ce qu'il y a... Le vieux bonhomme... Dans euh... L'appartement. Oui. Prends ton temps hein. C'est vrai qu'on peut accélérer le temps ici mais bon. Euh... Alors. Salut. Faire connaissance. Euh... Bla 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 bla. Je ferais mieux. Alors euh... Les livres de Patrick. Voilà. Super. On a tout ce qu'il faut. Allez. Salut hein. Euh... Alors l'autre il... Petit con il téléphone là. Euh... Ma femme elle est où elle... Non c'est Martha qui dort là. C'est Martha qui dort là. Elle m'a très dit de chanter devant le ministère de l'ordre. Oui mais on s'en fout. Elle est où notre femme là ? Tiens Patrick viens là. Finis the forest alors où j'ai loupé un épisode de la saison. Non. Tu n'as pas loupé depuis la dernière fois. En gros euh... Alors tu as peut-être loupé le dernier épisode de the forest. Donc c'était pas la semaine dernière mais la semaine d'avant Rhinos. En gros euh... On a été voir une des deux fins du jeu. Ouais. Et en fait c'était atroce. C'était une fin merdique au possible. Mais genre euh... C'était pas la fin triste ou quoi. C'était... Ouais une fausse fin comme dit Bambi. C'était une fin vraiment à chier. Les développeurs ont pensé à une fin nulle. Et du coup on était dégoûté. Il y avait Chapeau et Astro qui était là. Voilà Astro est encore traumatisé visiblement. Et euh... Et en fait là ça nous a genre gavés de ouf. Euh... Ouais tiens à voir la fin si tu veux. En fait on s'est rendu compte qu'on aimait Timmy. Ouais. Ouais en fait finalement Timmy on l'aimait bien. Et euh... Après coup tu vois. Et euh... Donc ouais. Bon écoute je vais pas te raconter là maintenant. Tiens à voir. Regarde genre je sais pas. Peut-être la dernière demi-heure. Ouais. Un truc comme ça. Euh... Donc tu verras bien. Mais ouais on a eu une fin ultra pourrie. On était très amers avec Bambi. Une moralité, les enfants c'est la vie. Non alors faut peut-être pas déconner. Mais euh... Les enfants roux qui ont des euh... Des clés de bateau, oui. Ça va être la vie. Tu vas voir. On verra bien. Donc voilà en fait ouais. On avait été super dégoûtés. Même Chapeau et Astro qui étaient là. Ils hallucinaient complètement. Ils disaient ah mais c'est daubé en fait. C'est trop nul. Et je me souviens même quand on a arrêté le stream avec Bambi. On en a parlé pendant encore une demi-heure après. Même au lit. On était ah putain mais... Fais chier quoi. Parce qu'on a joué genre je sais pas. Trente, quarante heures. Euh... Et du coup on est dégoûtés. Et en fait on s'est dit bon. Euh... On a quand même envie d'avoir la vraie fin du jeu. Euh... Donc ce qu'on va faire... Bah oui tiens vas-y. Euh... Ce qu'on va faire c'est que euh... On va mettre en pause euh... Euh... Un petit peu The Forest. Voilà pendant deux trois semaines. Du coup voilà. On s'est lancé sur Beholder le jeudi soir maintenant. Et euh... Je sais pas la semaine prochaine ou la semaine d'après. On reprendra The Forest pour un ultime stream. Euh... 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 Où en fait euh... Bah ça sera sûrement un peu plus court d'ailleurs que d'habitude. Parce qu'en gros on refera euh... La fin à partir de la dernière sauvegarde disponible. Donc je pense qu'on aura quoi pour peut-être deux heures de jeu. Un truc comme ça. Euh... Putain il va falloir qu'on se retape le boss. Ah putain il va falloir qu'on se retape le boss. Bon bref tu verras bien euh... Ça c'était une purge hein. Ça c'était une purge ouais euh... Essaye de regarder Rhinos la VOD à partir du boss de fin. Tu peux pas le louper. Clairement euh... C'est assez un monstre qu'on avait jamais vu avant donc... Tu peux pas la louper. Tu peux pas la louper. Donc voilà. Et en fait donc on refera un dernier stream sur The Forest où donc il va falloir qu'on se retape le boss. Et euh... Et qu'on choisit, qu'on fasse le bon choix pour avoir la vraie fin. Et euh... Et euh... Et euh... Et à ce moment là, The Forest ce sera bon pour nous. Mais euh... Voilà. Ce sera le dernier épisode. Euh... Ouais c'est cool. C'est sur Youtube hein. Comme d'habitude de toute façon. N'hésitez pas à vous abonner à la page Youtube euh... Et euh... Et euh... Lâchez des pouces bleus et des commentaires euh... Faites comme Astro. Astro à chaque fois il commente mes 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 VOD euh... Il me dit un commentaire pour le référencement. Ça fait toujours plaisir. Ah oui faut que tu ailles voir ta femme. Pour lui donner euh... Ah oui faut parler euh... J'ai pas fait oeuf. Klaus ! Klaus ! Ça touche à sa fin euh... C'est-à-dire euh... Rino The Forest tu veux dire ? Bien souligner que je suis drogué à Youtube. Non. T'es pas drogué à Youtube. Moi en tout cas je le prends pas du tout comme ça. Même si tu m'as dit que t'avais genre 600 abonnements. C'est n'importe quoi. Non mais en fait euh... Généralement quand je... Quand je... Quand j'upload une vidéo euh... Sur ma chaîne euh... Astro en fait tu... Tu... Je pense que tu lâches toujours un petit like ou un truc comme ça. Et souvent tu mets des petits commentaires. Ne serait-ce que pour le référencement. Et en vrai c'est super cool. Même si à mon niveau je pense pas que... Que ça a d'énormes répercussions. Et bah écoute tu apportes ta petite pierre. Et ça c'est très gentil. Oui tu parlais de The Forest. Ouais ouais. Bah en fait en soit... On a déjà touché à la fin de The Forest. Mais c'était comme tu le verras. Une fin d'Aubé euh... Merde. D'Aubé puissance 9000 quoi. Donc euh voilà. Dernier épisode prochainement. Et puis bah ouais. On continuerait à faire un petit peu de Beholder. Je pense euh... Après... Je pense pas qu'on fera non plus euh... 10 streams sur Beholder euh... S'il y a pas vraiment de fin Bambi euh... Euh... On fera... On fera quelques runs comme ça peut-être différentes. Mais on va peut-être pas non plus euh... Passer 10 streams dessus quoi. Ouais. Je pense pas. Donc on verra bien. On a peut-être trouvé une solution pour faire du Stranded Deep. Finalement. Ouais. Parce que Stranded Deep euh... Je sais plus si vous étiez là les copains euh... On avait voulu le lancer il y a pas très très longtemps. Je crois que c'était un samedi soir. Où t'étais en congé euh... Euh... Exceptionnellement le lendemain. C'était encore un jeu de survie. Et euh... Et euh... Et en fait il se trouve que le Stranded Deep en fait ne propose que du multijoueur local. Et non pas du... Du en ligne. Euh... Donc c'est plus ridicule quoi. Euh... Un petit douille via Parsec pour pouvoir y jouer avec Bambi. Par contre faut qu'on voit préalablement ce que ça peut rendre. Parce que l'écran sera automatiquement splitté. Si ça fonctionne. Donc à voir ce que ça rend en stream quoi. C'est ça. Faudra voir. On testera un petit peu euh... Hors stream euh... Quand même via Streamlabs et tout. Pour voir un peu ce que ça peut donner. Mais euh... Voilà. Pourquoi est-ce que euh... Euh... Attends. Reviens dans les... Les profils des gens. Regarde il y a le... Appartement. Il y a le mec qui euh... Il y a des mecs qui... T'as parlé de Klaus machin à tout le monde ? Ah non il manque Rosaranec. C'est elle Rosaranec ? Non c'est l'autre hein. Ah bon ? Est-ce que je vais faire attention ? Ah oui d'accord. Faut encore que tu partes de Klaus à je sais pas qui. Je crois. Non je dois noter une classe. Ah oui il faut que tu fasses un rapport du coup. Et non pas que tu... Que tu fasses une dénonciation. Ok ok. Euh non non euh... Etablir le profil d'une personne. Alors Klaus... Shimmer. Ah il est vendeur de tabac maintenant ouais. Voilà. Parfait ça. Viens jouer Bambinette. Tu es la meilleure délationneuse du monde. Ah il y a le... L'icône flic qui clignote. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui d'accord. C'est la récompense. Ah on commence à avoir un peu de sous hein. Mais ouais on va garder les sous pour... Pour Martha. Aïe petite caméra ouais. Ce serait peut-être temps en effet. Oula. Ah non lui c'est bon il vit au dessus. Euh... Fouille un peu chez eux. Tant qu'à faire. Tant qu'à l'air d'être là pour l'instant. Toute manière. Tant qu'à l'air d'être là pour l'instant. Toute manière. Ah oui. Casse toi. Mets en pause. Mets en pause au pire si tu veux Bambi. Tu peux mettre pause à côté de l'horloge en haut à gauche. Tout va bien. Bonjour hein. Ça va ? La famille ? Ouais en effet. Ouais en effet. Ah oui. Putain il y en a plein. C'est cool. Ouais ici c'est bien ouais. C'était cool chez vous. C'est ça ouais. C'est ça Rinos. Vachement sympa. Cette putain de bonne femme là. Cette putain de bonne femme. Ah oui les bonbons c'est vrai. Faut acheter des bonbons. Ok d'accord c'est pour Martha. C'est pour Martha donc Bambi elle veut bien parce que soudainement elle aime les enfants. Avez-vous besoin du savon ? Ah oui il fallait prendre du savon aussi j'ai oublié ça. Est-ce que tu pourras cliquer ensuite ou je sais pas si c'est possible maintenant. Tu vois en haut à gauche c'est marqué ce qui est caché sera révélé. Est-ce qu'on a vraiment tout fait de cette quête ? Appelez le ministère. Ah oui. Faut que tu feras ça juste après. Euh non fais-le maintenant Bambi. Attends parce que lui il n'a pas votre vision. Mes compliments. Négocier. Alors. Ah bonbons ici. Bonbons au chocolat parfait. Et savon. Il y avait pas du savon ? J'ai pas eu le temps de voir en fait. On ne dirait pas. Ok. On va voir le ministère. Alors c'est pas moi qui ai changé mais elle voilà la réalité comment j'ai pu être s'y avec. Ouais c'est ça tu vois. Elle change. C'est quoi ? Bah toi. Pourquoi ? Bah t'aimes les enfants tout d'un coup. T'es des agréables agrinoses. Mais non. Ça va plus hein. J'aime Martha. C'est pas un enfant. Tu exhibes tes nichons au livreur de pizza pour avoir deux canettes de coca supplémentaires. Mais qu'avez-vous fait de Bambi ? Ouais les gens changent hein Rhinos tu vois. C'est triste. Ah oui c'est vrai il faut qu'on... Alors soit on fouille l'appartement de Shimmer là pour essayer de l'expulser. Soit on met un objet répréhensible dans... Mais je crois qu'il y avait moyen qu'on trouve nous-mêmes dans ces trucs hein c'est ça. Faut aller mettre des bonnes caméras. Ouais ou juste fouiller les meubles tu sais parce qu'au début on cliquait pas sur les objets. On va peut-être essayer ça d'abord. Donc faut encore qu'on trouve du euh... Du savon. A priori. Du savon. Non elle voulait pas du savon ta femme ? Non elle en a parlé puis elle m'a dit que je voulais essayer de te foutre. Ah d'accord super. Va te faire foutre. Ok donc là on a 239 heures pour euh... Oui. Ah il fait des trucs. Ah il fait des trucs. Qu'est-ce qu'il fait ? Regarde oui. Il y a un livre. Ah putain mais non. Il y a ça que l'inote à la droite. Des devises étrangères ok. C'est pas lui qui lisait du Paul Williams justement je sais plus. Bon de toute façon on doit devoir attendre euh... Ouais voilà qu'il aille se coucher et tout. Bon dans tous les cas on est un peu plus préparé. C'est pas si mal. On a juste une quête en cours et de toute façon celle-là on va pouvoir la gérer. On va économiser nos sous pour quand Martha sera malade euh... Parce que putain ouais ça coûtait genre 10 000 dollars je crois. C'était ridicule. Bah ouais putain d'enfant là ça coûte beaucoup trop cher ces conneries. Ah ! Notre femme qui a envie de lire ? Oh là là ! Ah ouais ! Ça va pas le faire. Et tu le fais ma chérie ? C'est pas interdit encore. C'est pas interdit encore. C'est pas interdit encore. Mais ouais ouais on t'a à l'oeil hein. Non on a pas le faire. C'est dur de dire à Bambi va te faire... Non non mais on disait pas... Je disais pas euh... Va te faire à Bambi. Euh... On parlait de notre femme dans le jeu. Quoi ? Ah t'as envie d'aller te faire ? Non mais je veux dire c'est surtout que c'est... C'est... Ça dépend de qui me le dit quoi. Ah ! Euh tu... Ah non euh il dort aussi à l'appartement numéro 3 ? Non mais numéro 3 Bambi. Il dort ? Il y avait aussi des gens ouais. Ok. Parce qu'on aurait pu mettre des caméras mais bon. Je suis taquin aujourd'hui. Non mais elle a été taquin tout le temps Rinoza. T'es connerie. C'est un villa petit coquin. Elle a dit taquin pas coquin voyons. Ah merde ça y'avait une bulle verte. Bon tant pis. Ça parle de rats et de... Ils aiment pas les drapeaux visibles. C'est bon. Wow ! D'où tu gueules sur ma gamine ? Pétasse ! Voilà mettre fin à la discussion. C'est bien. Je joue pas avec toi mais si ça peut mettre fin à la discussion avec ta mère je te parle. Hum hum Bambi. Vous avez pas envie de vous promener par ce si beau temps ? Allez respirer l'air pur des usines. L'usine est à deux mètres. Bah oui voilà c'est ça. La ville des tuyaux. Euh des zooms par contre Bambi s'il te plaît. Voilà. Ouais ouais. Voilà. Allez c'est parti. Ah y'a ta femme qui a besoin d'un truc. On fera après. On y a ça. Allez fouille tout. Ah ouais je surveille la femme en bas quand même. Vas y fouille des trucs. D'ailleurs choper le cancer des poumons. Mais c'est clair Rhinos putain. Exactement. T'as raison. Ok on s'en s'en fout. Ah bah ouais c'est pas interdit. Fais gaffe à la femme. Euh ouais mais on va vérifier. Alors fais gaffe parce que là le temps n'est pas arrêté. Casse toi. Casse toi vite. Ok bon. Très bien vas-y. Ouais mais bon mieux vaut être prudent. C'est la femme de ménage. Bonjour. Je vous ai fait les toilettes. Ok pour l'instant ça va. Ok. Ah ouais j'ai pu. Ah non. Ouais le meuble télé. Le petit secrétaire aussi. Je crois que tu l'avais pas fait. Ah. Il est égal de posséder des livres. Et bah hop. Cravate bleue en plus là. C'est comme moi. Juste avant d'activer les cravates. Par contre tu peux peut-être chourer des trucs. En tant qu'à être là. Les livres non. Sac à main en cuir de qualité. Tu peux peut-être le voler. Ah bah en plus il y a le mec qui... Il y a le mec du marché noir qui est là. Il faut que je vole vite. Alors les livres non. Une montre à mon avis ça se refond bien non ? Allez c'est parti. Va dénoncer mes couilles là peut-être. Mais Bambi qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu as dit ? Ah les trucs à voler. Fais gaffe le bus est là. Aïe il arrive. Aïe il arrive. Aïe il casse toi casse... Putain. On a trop volé. On m'a paye. Ah merde putain. Ah ouais en fait on a trop volé. Faut pas trop voler. Ouais. Merde. Ah dommage. Bon bah du coup on saura. Ouais on aurait dû se cantonner à un ou deux objets et c'est tout quoi. Rédiger un rapport du coup. C'est Klaus hein. Ouais. Numéro 1. Non c'est le... Ouais le mégaphone ouais. C'était quoi déjà ? On va cliquer sur lui. Ah c'était juste lire des livres peut-être ? Attends. Clique sur la directive Bambi. Non la directive. Ouais. Va tout en haut. Ouais bah c'est ça ouais. Ok d'accord. Donc euh... 60 41 du 2 septembre. Allez c'est parti. Ok. Bah tiens tant que t'es là il y a ta femme qui veut te voir. Non là tu parles à Patrick. Téléviseur brisé. Ah ouais putain c'est vrai il va falloir qu'on répare des conneries. Martha est malade et merde putain ça y est. Bon. Bah on a déjà l'aspirine ça tombe bien. Il faut que tu décales la caméra là comme ça qu'elle est là. Donne lui l'aspirine du coup. Ok. Ok. D'accord bon. Euh... Par exemple il y a des appartements qui se libèrent. Ouais. Alors je fais une réparation puis on chope le médecin. Ouais. Quelle santé de merde ces demi-hoches les miens sont pas aussi chers. Oh putain bah j'espère. Allez c'est parti. Euh... Ok tout va bien. Toi là qu'est-ce tu... Ah putain il veut encore des bouquins ultra chers là je crois. Nan nan mais tu dois se faire foutre avec ces bouquins on a rien à foutre quoi. Tu veux pas les gosses. Nan mais nous non plus hein tu sais. Je crois que tu dois choisir entre les actions de ton fils et Martha. Tu penses ? Ouais. Parce que c'est vrai que les deux sont hyper chers hein. C'est le même prix je crois entre les deux et du coup... Je crois que c'était 7500 pour les bouquins et 10 000 pour la gosse. Mais je crois que tu dois choisir après ta tête de jeu en fait. C'est possible ouais. Mais de toute façon on s'en fout on dénonce le gosse et puis on garde Martha quoi. Ouais. J'ai rencontré une jolie fille. Ah oui c'est vrai le théâtre ! Nan mais oui mais tu sors avec que dalle. Le théâtre c'est pour les faibles. Putain mais c'est éclair c'est nul le théâtre. On va voir le dernier Marvel au Cinoche. 550 dollars. Refusé. Inutile d'aller au théâtre. Inviter là le premier au long de la rivière et acheter lui quelque chose de sucré. Voilà. Exactement. Les cannebergers et le sucre. Une bonne sucette ouais. Euh... Une bonne sucette exactement. C'est bien ce que j'ai dit. C'est pas du terme hein. Bah non mon fils. Allez fais toi pomper le nœud tu verras c'est sympa. Ha ha ha. Alors euh... Oui bah Glossimmer oui c'est bon. C'est réglé ça. Ok. Du coup ici d'ores et déjà nous allons avoir un locataire. On a plus de caméra hein on a plus rien. Je vais prendre une niveau 3. Ouais. Et je la mettrai là dedans là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Oulah oui. Très bien. Très bien très bien. Euh... Ça fait la popote. Ça joue. Tout va bien a priori. Ok. C'est bon ça euh... Il y a le droit. Pour l'instant. Appelez le ministère. Les sous. Donnez nous les sous. Les sous. Les pépettes. L'oseille. Allez hop. Composer le numéro. Signer d'une tâche. Ministère de l'ordre. Nanana. 3000$. Bon travail mais oui. Alors à placer les bannières. Ah oui c'est vrai. C'est vrai c'est vrai. Euh... Je vais attendre qu'il soit pas là. Ça fait les audios déjà. Exactement. Hop. Hop. Qu'est-ce qu'ils sont tous là ? Ah ! Je peux pas zoomer. Ça va être les émeutes. Je pense. Ok. Tiens je me souviens pas de... Si c'est ça ? Fait de partout. On a vraiment les trucs à réparer. Ah oui c'est vrai. On a tous les trucs à réparer. Quel enfer. Allez. C'est parti. Voilà. Allez. Bim. C'est parti. Et bah c'est super. la réconfortée. C'est génial de ça. Bah oui t'as vu ? Ah oui t'as, j'avais pas vu ton nom de salle. Avec des fauteuils qui pullent la transpiration. Elle paye les gueulas. C'est une coupe qui baissent dans le fond. Super. Je ne peux pas aller chez moi, parce que ce n'est pas chez moi, bon bah moi je vais bosser, hein ! Les mecs n'en a rien à carrer ! Ouais parce que bon, moi je suis productif pour l'état si vous voulez. Ah merde ! Putain mais le son de ce jeu est vraiment très chiant quoi ! Tiens, est-ce que tu peux autoriser Bambi sur le chat ? Ah oui merde putain, oui ! Merci Bambi ! Bisous hein ! Répondez au téléphone, il n'y a plus d'urgence. Ministère de l'ordre. L'agilitation dans la ville, dangereux de sortir, garder votre cam, réparer... On a deux jours pour tout réparer ! C'est partouze ! Je trouve le guernon ! C'est très bien qu'on s'en fout complètement Rhinos mais c'est l'automode qui fait chier quoi ! C'est quoi encore, là ? On va faire un téléphone tout de suite parce que c'est pour le fait de Martin au pire ! Ouais c'est pas fou, on peut peut-être essayer de retarder un peu ça ! Faire un peu de blé, mais je ne sais pas ! Ouais, 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 c'est clair ! Hop ! Donc là il faut frapper à la porte pour rentrer tranquillement dans l'appartement ! Il y a peut-être personne en fait ! Oui, il est parti ! C'est pas grave, on va faire ça dans les règles ! Ah du coup c'est bien qu'on aura des trucs en moins à réparer ! Ah merde ! Attends ! Réparation de meubles ! Entrée ! Je peux entrer ? Ah bah oui, cool ! Bon bah parfait ! Il faut qu'il y ait besoin pour poser une caméra ! Exactement ! Euh... Mais non, lui, il... Non, non, il n'y a personne ici ! Il n'y a que lui ! Il est tout seul le mec qui vit là ? Non ! Il vit avec sa même femme ! Ah bon ? Ah oui c'est vrai, t'as raison ! C'est quoi tu lui poses des caméras et genre aller en face... Mais qu'est-ce que... Je vous ai pas de soucis avec la rave incendie hein ! Ah merde ! Il faut du bricolage ! Hop ! Hop ! Ah non mais il n'empêche que tu vois au niveau timing c'est bien parce que l'appartement 1 c'est vidé donc j'ai pas eu à faire les réparations des meubles et des machins ! C'est plutôt cool ! Alors d'ailleurs on peut peut-être... Je pense pas trop de choses, t'es gentil mais... Oui non, il nous faut des locataires hein ! Arrêtez ! Ah bon ! Martin ! Il y a peut-être personne là-dedans ? Il y a pas en plus ! Ah il est bien ! Bah on va pas en venir ! Bah je peux... Bah non je peux... Bah... Oui mais non, non, non... Bah les choses bien... Euh... Oui euh... Bon le théâtre... Bah tu lis pas ce qu'il y a derrière, on avait jamais vu ce qu'il y a derrière ! Mais si... Ah si oui c'est vrai ! Une fois tous les 3 ans, de grands comédiens viennent à nulle part ville et reçoivent un accueil froid en amour et en paix La toute dernière pièce en première de notre théâtre local a été arrêtée car des mineurs enragés ont refusé de regarder cette histoire d'amour Il est difficile de les blâmer ! Il n'y a pas de place pour les sentiments profonds dans la vie d'un travailleur ordinaire Juste le travail, les querelles et les rayons d'épicerie Mais camarades, ne laissons pas notre esclavage nous priver notre sensibilité esthétique ! Allons au théâtre ! Rien à foutre ! Euh... qu'est-ce qu'on a sur nous ? On a... Ah oui c'est vrai ! Ah oui ! Allez ! Hop là ! Pépouze le chat ! Donc euh... Ouais non, Martin on va pas y aller tout de suite ! Moi euh, il y avait des objets à revendre qui avaient de la valeur chez nous On va aller voir ça ! La Thunasse ! Exactement ! C'est ce qu'il nous faut Riennes ! Euh... Ouais je prends ça... Super ! C'est pas terrible hein ! Ah il est euh... Ouais non c'est pas de lui que j'ai besoin, c'est de l'autre ! J'aurais le personnel d'un locataire... Pfff putain ! C'est pas ouf ! Ils font chier les gosses à être devant là ! Ah, le docteur revient, c'est cool ! On va trouver de la drogue dans le lit du gosse ? Non ! Ah, il s'ouvre ! Je vais laisser les serviettes... Je suis sûr que l'outil s'est barré... Ah non il est toujours là ! La lunette on prend... Euh... Ouais... Dégage les gifs, ça lui donnera pas envie de dire à ce qu'on regarde ça ! Tu n'as pas tort ! Allez hop ça, et puis après on se casse ! Le soda importé est interdit ! Toc ! On revend vite ! Alors, vendre, 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 vendre... Ah les lunettes, ça se vend bien en vrai ! Ok ! Quoi ? Ah bon ? Ah oui ! Merci ! Alors... Toc ! Ça, ça sera torché ! Donc on a 6300 balles ! Ouais, 4000 c'est beaucoup encore hein ! Je ne sais plus ce qui nous avait fait gagner masse thune à un moment ! Faudrait quoi du coup de bois... Un truc comme ça... Alors... Salut ! Réparation de meubles, entrée... On répare ! Ah ! Quoi ? Bah... Ah merde, je me suis gouré ! Ah j'ai pris... Merde ! Je devais prendre 2 électroniques... Zut ! Donc là du coup il nous faut... Électronique ! Hop ! Hop ! Super ! Qu'est-ce que tu veux ? Ah c'est vrai qu'on... On n'a jamais parlé ! Euh... Bien sûr que j'ai entendu ! Où y aller ? Je me fais de pas l'éloge... Lala... Euh... Vous êtes très occupés... Euh... Si ouais, faut lui trouver une nana ! Faut lui trouver une nana ! Ah ouais ! Faut lui discuter ! Et il faudra pas qu'on prenne le bouquin, il faudra qu'on dise à la nana où trouver le truc ! Ouais ! Ok ! Alors il y a un petit courrier... Hop ! Hop ! Alors une série d'explosion s'est produite... Ouais ! Ah voilà ! Camara, nous avons parlé haut et fort ! Toute la ville a entendu ! Les explosions se sont produites à l'usine où ils ont proposé d'introduire une période de travail de 14 heures ! Le gouvernement n'a pas voulu entendre nos plaintes pacifiques ! Qu'ils entendent le cri de guerre ! Nous les obligerons à respecter les droits des travailleurs ! La prochaine fois le ministère volera en éclair ! Alors le numéro de téléphone... Directive... Des jeans... Ok ! Ah oui ! Qu'est-ce qu'on appelle le numéro de... Je ne sais plus... Français ! Ouais ! Hop là ! Oui ! Ok ! Alors la prof de musique arrive ! Ici... Est-ce qu'il y a quelqu'un ? De toute façon je n'ai plus de caméras à installer pour... Enfin je peux en acheter, tu me diras ! Ah bah ils sont là tous les deux ! Ah 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 ! Exactement ! Bonjour ! Qu'est-ce que vous voulez bah te rencontrer ? Heureuse de vous rencontrer ! Nananana ! Bien sûr ! Euh... Sur l'adresse précédente... Qu'est-ce que vous voulez sur les barfos ou quoi ? Je ne sais pas ! Quoi de neuf ? Je n'ai rien à vous dire, je ne connais personne... Je ne connais personne... J'ai la trêpe un rhume... Qu'est-ce qu'il y a adresse précédente ? Oui, ça je me souviens qu'on l'avait dit tout à l'heure... Non, c'est toi ! Ouais ! Euh... Zou ! Ok ! Donc... Dans pas longtemps, on va recevoir un coup de fil de la meuf, là, pour le Toubib... En effet... J'pouette... 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 Euh... Répondre au téléphone... Alors... Vous m'appelez il y a quelques heures... De lui, mon numéro est le mot de passe frais à la crème... L'avez-vous écrit ? J'attendrai son appel... Euh... Où est-ce qu'il est ? Machin... Là... Y'en a ! Salut ! Euh... Parlez de solitude... J'ai trouvé une petite amie... Euh... La fille de la publicité... Je n'ai plus rien aujourd'hui... Je dois prendre mon courage à demain... Il faut me trouver une barre de chocolat ! C'est ça ! Bon, il va bien revenir à un moment... Ah, le but ! Putain, enculé ! Il arrive comme une bombe, là ! Eh oh ! J'étais là avant ! Chauffard ! Chauffeur, si t'es champion ! Euh... Parfois, tu peux m'aider les caméras ! Euh... Où ça ? Oh ! Il y a un impact qui vient d'un point de bus, là ! J'peux fais gaffe... Aha ! Allez ! Ah ! Le fiston revient... Il a loupé le bus, visiblement... Euh... Ah oui, bien, c'est vrai ! Ah oui, bien, c'est vrai ! Bon, allez ! Je l'ai dépensé sans compter, comme dirait Monsieur Hammond ! Hop ! On aura un bon visuel sur la chambre à coucher, là ! Des petites galipettes entre vieux, là ! Yeah ! Ok ! Donc pour l'instant... Ici, là ? Bah ouais ! Je regarde si elle est pas là, quand même... Ok ! Attends, je vais juste attendre que... Bah... Des petites galipettes... Hop ! Ouais, bah visiblement elle est pas là ! Ouais, non mais c'est juste un livre normal, en fait, je pense... Ou un journal intime, c'est une bonne connerie ! Ou le facture... Ok ! Chemisier... Livre... Non, apparemment... Ah, elle est là ! Allez, je finis ! Juste un dernier truc, vite, vite, vite ! C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ! On s'en fout ! Hop là ! On paye 1500 balles, yes ! Et si... Alors par contre, j'espère que le jeu n'est pas suffisamment retort pour dire... Non mais en fait, vous avez pas été parler à votre femme et votre fille est morte quand même ! Parce que tu sais, là on retarde le truc parce qu'on se dit que la quête ne va pas être trigger si on va pas parler à notre femme... Mais j'espère... Que le jeu n'est pas pute au point de se passer de notre trigger, tu vois ! J'espère vraiment ! Ce serait un peu con sinon ! Mais bon, on verra bien, quoi ! Euh... Oui, bon, la propagande, très bien... Euh... Ah oui, putain, il nous faut du chocolat ! Il y avait pas de chocolat chez nous, hein ! J'en ai pas vu tout à l'heure, moi ! Bah non ! Le mec vient pas... Il nous reste 3 heures ! Putain ! Merde ! J'arrive ! Cours, cours, cours ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Non ! Ah la vache, putain ! Euh non, Ranec, non ! Putain ! Je peux pas lui parler ! Fils de pute ! Fils de pute ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Salut ! Comment on vaut les choses ? Allez-vous bien ! Occupé, occupé, occupé ! Êtes-vous médecin ? Oui, non, mais ta gueule ! C'est trop tard ! Non, tu déconnes ! Quoi ? Ah non, il m'a donné ça ! Mais on s'en fout ! Mais la quête, elle est plus là ! Bah oui ! Mais il va te faire enculer ! Oh putain, je suis dégoûté ! Ouais, j'espère que ça va le faire quand même ! Mais où il va, ce con ? J'ai ton chocolat, fils de pute ! Oh ! Du coup, on a du chocolat pour rien ! Oh ! Putain ! Puis ça importe des trucs, de faire ça ! Bah ouais, bon, j'espère que ça va le faire quand même ! Mais euh... Une nouvelle directive ! S'il veut pas, donne-le moi ! Il est égal de posséder et d'utiliser les armes ! Et l'autre, il brille ses flingues, là, depuis... Depuis mille heures, et euh... Et euh... Il se passe jamais rien ! Téléphone... Ouais, bah je peux rien faire ! Ah, c'est chiant ! Il s'est vraiment passé à rien, quoi ! Mais je sais pas pourquoi il m'a pas proposé le dialogue... Oh ! Elle dort mal... Ok... Il est en train de lire, mais je peux rien faire ! Bah non, c'est pas sous caméra ! Ouais, mais... Ouais, c'est vrai qu'il y a pas la preuve vidéo ! Casse-couille ! Quelle caisse-burne ! C'est vrai qu'on est pas fouillés chez nous ! Ouais... Ouais, ouais, ouais ! Tiens, je te laisse le... Le contrôle... Je vais faire un petit pipi... Je laisse le micro si jamais il y a quelqu'un qui se pose une question... A tout de suite, les gens ! Je préfère pas d'obscénité, hein ! Non ! Ma, t'as un petit sexe ! Oui, mais t'es pas obligé de le dire à tout le monde ! Ha, 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 ha ! Ah, elles sont pas... Un petit peu... Ha, ha, ha ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501